Toi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais! Flotte très quick! Bon ben, glou! Bienvenue dans ce beurre de casse, je sais pas quel épisode qu'on est. Euh, 99? Ben 99? Quoi? L'épisode de Wayne Gratzky? Wayne! On est l'épisode de Wayne! L'épisode à Wayne! Pendant la Game des étoiles! Ben oui! On tourne la Game des étoiles, Wayne Gratzky écrit ses concepts en tabarnak, votre affaire? Ben oui, ben oui! C'était réfléchi! Je sais pas! C'est à la soirée ou demain! Hier c'était le concours d'habilité, fait qu'aujourd'hui ça doit être la finale, ça doit être le match là! Ouais ben Wayne revient à soirée! Non, non, il va pas y avoir vieux! Ouais, ouais, il gole! Ça serait malade! Wayne Gratzky! C'était un goler! À l'instant là, il est Patrick Roy qui t'approche sa femme! Ah! Tabarnak! Ça serait malade! Pas Wayne! Il a tellement échoué en tant que coach! Il peut pas échouer comme gardien aussi! Chris, il était comme Phoenix! Il a pas eu facile! Ouais, non, non, non! C'est clair! Phoenix, ça devait faire chier en Chris quand ils ont vu les nouvelles façons d'expansion à cette heure que toutes les équipes peuvent piger dans les équipes! Comme Chris, on a fait faillite! Ben non, il faisait ça avant aussi! C'est juste le nom... C'est quoi qui avait changé? Le nombre de joueurs que tu peux protéger! C'est ça, hein? Tu peux protéger moins de joueurs! Fait que là, ils vont chercher des meilleurs joueurs! Ouais! Fait qu'au lieu d'avoir des joueurs de quatrième trio que tu peux repêcher, ben là, t'as du monde comme Plekanec ou Emeline qui étaient disponibles qui étaient comme des quatrièmes défenseurs, par exemple! OK! Ils ont construit leur défensive à Vegas en ayant trois duos de défenseurs, mais trois duos de trois et quatrièmes défenseurs! Fait qu'ils ont trois deuxièmes duos de défenseurs! Fait que ce qui vient à équilibrer une super belle défensive, t'sais! Ouais! L'attaque, c'est la même chose! Ils ont pris des joueurs de troisième trio qui étaient utilisés en mission défensive, mais qui étaient offensifs dans les juniors! Pis là, ils ont fait des trios offensifs pis ils ont build-upé leur équipe de même! Ils ont juste fait une bonne équipe! C'est vraiment brillant! Tu sais, Marchessault était super productif, junior! Là, eux autres, ils ont fait comme Chris, t'es supposé être un attaquant offensif dans notre équipe, tu l'es! Il a fait plein de points! Carlson aussi! C'est clair aussi, quand tu laisses une chance à du monde, ça lui donne plus de confiance en eux! Ouais, ben il y avait ça aussi! Ils ont gardé Murray pis ils ont libéré Fleury! Tu te ramasses avec Fleury parce que, justement, les nouvelles règles, tu peux pas protéger tout le monde! Ouais, ouais, ouais! Et puis lui, vas-tu vouloir la victoire en Chris quand il jouait contre Pittsburgh? C'est comme métal! C'est comme si tu jouais contre ton ex! Imagine, tu vas gagner la finale, la coupe! Ah ça, Fleury, c'était ramassé à Vegas! Ouais, ouais, ouais! Vegas, cette année, ça va-tu bien? Moi, j'ai suivi zéro! Euh, je le sais pas où est-ce qu'ils sont! Ça va bien, ils sont 1er ou 2e de leur clan! Ah ouais! Ils sont super bons! J'ai perdu le fil, ça va! Difficile début de saison! Après ça, ils ont eu une défaite en 20 matchs! Ah, sac! Ça a bien été quelque chose de même! Ben, je les ai pas vus comme clutchés, en fait, c'est ça! Ah ouais, Fleury, genre, il s'est déjà balancé, le meilleur goal-là de la ligue, il s'est déjà balancé 6 blanchages, celui qui le suit le plus proche, il y en a 2 ou 3! Ah ouais! C'est ridicule! C'est loin d'être Murray! Ah wow! Et Murray t'a tant blessé! Quel mauvais pic! Le pire, c'est que les premiers reprêchages d'expansion, je pense qu'ils pouvaient, là, c'est un chiffre approximatif, là, je pense que c'était une vingtaine de joueurs que chaque équipe pouvait protéger. Fait que les premières équipes d'expansion style, mettons, les Golden Seals de la Californie ou tout ça, ils se ramassaient avec la merde de la merde, pis c'était des risés dans la ligue, là, il y a personne qui voulait aller jouer là, c'était tough de signer des joueurs dans leur équipe aussi pour ces raisons-là, fait que ça a juste fait un espèce de gros fiasco, là, mais... Non mais tu sais, vingt joueurs, là, t'as deux attaquaires, c'est ce défenseur, deux gardiens de but, c'est ton line-up complet. Oui, oui, il y a vingt-trois joueurs dans un line-up, en fait, complet, si je me rappelle. Ben, il y en a trois qui jouent pas, mais t'as tes quatre lignes d'attraque, t'as deux joueurs, trois lignes de def, t'as six joueurs, t'es à dix-huit, t'es deux gardiens, t'as vingt. Fait que t'es un line-up et protégé, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu peux avoir Charles Hudon. Ouais, 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 ouais. Ouais, carrément. Fait que ça donnait des crises de belles teams. Ouais. On va avoir un team de Charles Hudon. Ils s'appellent tous Charles Hudon. Tout le monde Hudon dans le dos. Il est super fâché tout le temps, pis il se rend pas compte qu'il est pas si bon. Il est fâché. C'est moi qui joue ici, te calice. Non, mais il est fâché de pas être dans le line-up, que le coach va mettre à l'extérieur, pis il est tout le temps moron. J'ai comme, mais t'es pas tant bon, t'es pas... Quand t'embarques du jeu, c'est pas si intéressant, tu fais rien de compétence. Non, mais là, le coach me fait pas jouer, il a du talent. Ah, Christy, c'est exactement l'enfant qui est fâché d'être pris en dernier au ballon chasseur, mais qu'à chaque fois, il fait perdre son équipe. Il est comme, mais s'il veut pas jouer avec moi, arrête de cracher sur tes habits d'enfant, c'est peut-être pour vouloir t'apprendre. C'est exactement ça. T'as un gars comme Nicolas Deslauriers, qui paye genre 300 livres de plus que lui, qui patine vraiment très lentement, mais qui fait plus souvent le line-up que lui. Parce qu'il amène des gâteaux, genre. Ah, mais là, y'a deux, y'a venu des morphemmes. Ah, Nicolas, y'a une... J'aimais ça qu'une jeune noisette, mon café. Nicolas, y'a une PlayStation aussi. Fait qu'on est l'unique, nous autres. C'est ça, t'as vu j'acheter Resident Evil. Nouveau Mortal Kombat, ça a bientôt. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Une vidéo d'un des Fatalities, c'est violent en tabarnak. Ouais, avec la tête, puis Sub-Zero qui fait éclater la tête dans ses mains, là. Il fait geler, il fait geler la personne. La tête va dans les airs, y'a pas rien avec sa main. La caméra-là est flat, puis il passe la tête gelée. Oh, wow. Je pense que c'est pas lui, mais je me rappelle pas. Passe-moi l'acheter, moi. Ouais. Ouais, ben, j'avais acheté le disque. Le Black Friday était arrivé, il était comme 10$ au lieu d'être 80. Puis je veux dire, à 10$, c'est dans mes prix. C'est bon ? Ouais, il est bon. C'est plus un jeu genre de... J'étais avec du monde qui game pas vraiment, normalement. C'est un jeu passe-partout, qu'il y a même le monde qui game pas. Ben, tout le monde sait c'est quoi. Ben, c'est pas si compliqué, là. C'est le meilleur jeu pour jouer avec ta blonde dans la vie. Ah oui ? Ouais, parce que c'est cool, elle pèse sur des pitons. Des fois, elle te fait des tricks fucked up et elle est super contente. Pis t'sais, si t'as une blonde qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo, je sais qu'il y a des filles qui jouent pas mal, mais la majorité des filles jouent pas beaucoup. Ben, après que ça, elle pèse, elle te donne un coup de pied. Elle est comme contente. Elle fait comme genre ta frotte avec celle la prochaine fois. C'est comme si c'est juste un jeu, ça me convainc pas de me laver. Fuck you. J'ai rien senti. Je me rappelle pas, c'est quel humorisme ? Il y a un humoriste qui avait un bit là-dessus, qui disait que les filles, en général, ce sont pas bonnes aux jeux vidéo, mais un jeu que les filles nous pètent, c'est les jeux de combat parce qu'ils ont aucune stratégie. On va juste frapper en avant, frapper en avant, jambette, frapper en avant. Il faut un grenier. Ça se peut que ce soit bien, je peux le rappeler. Jambette, jambette, en avant, en avant. T'essayes de faire de la magie, des combos, pis t'es bien, tu comprends rien. C'est pas ça le but du jeu. Faut que tu me gèles. Jambette, jambette, jambette. Il y a un décorum tabarnak. Ça arrive souvent que quelqu'un dit genre « Prends pas ce personnage-là, parce que blablabla. » « Prends le premier qui l'a, est-ce que tu es rendu là ? » C'est une course, qu'est-ce que je te dise ? Prenons le même. Le combat commence dans le menu, est-ce que tu veux. Il y a des personnages qui sont pédés, je sais qu'il y avait des chums qui jouaient souvent avec… Je ne me rappelle pas, c'est quoi le nom du gars. Aquaman. Non, c'était pas Aquaman. Ouais, à ça… Ben, à Injustice. À Injustice, ouais. Il prenait le temps Aquaman parce qu'il y avait un asti de long bâton, ça faisait bien que t'amènes dans le coin, puis il faisait bien que t'amènes des coups de bâton dans les jambes. Fait que les gens ne pouvaient rien faire. Tu te relevais, tu tombais. Tu te relevais, tu tombais, tu ne pouvais rien faire. Puis il était comme « Ben là, Chris, j'ai gagné. » Je ne comprends pas que c'était un peu pédé comme façon de gagner. L'important c'est de gagner, c'est pas la façon de gagner. Exact. C'est ce que je pense aussi. Ben, fuck you. Si on a joué l'autre fois, t'arrêtais pas de me faire des jambettes pis des coups de poids d'avant. Ben oui. Tu prenais Yonda aussi. Hein? Non, je ne prenais pas Yonda ça. Dans Street Fighter, je ne sais pas si t'as joué à Yonda. Non, je n'ai pas joué à Yonda. Je ne suis pas un gros gamer, j'en joue à Assassin's Creed. Ok. Ah, c'est nice. T'as-tu joué au dernier? Non, je n'ai pas joué au dernier, dans le fond. Le dernier que j'ai joué, c'était Syndicate. En fait, je pense que ça fait longtemps. Non, je n'ai pas si longtemps que ça, Syndicate. Dans le fond, il y a eu Syndicate. Il y a eu, après ça, l'année passée, il y a un an, en fait. Il sort à tous les octobes. Oui, ok. Octobre cette année, c'est celui, le dernier qui est sorti. L'autre d'avant, c'était en Égypte. Puis l'autre d'avant, c'était Syndicate. Ça fait que deux ans. Ah, c'est un autre après l'Égypte? Non, oui. L'Égypte, c'est la Grèce. Ok, ok. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, il est fucked up. Le gameplay a été revu. Les missions sont différentes. Tu peux choisir des missions. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu vas dans un genre de panneau. À un moment donné, tu choisis des missions à côté, genre des side missions. Puis là, tu es fait. Tu arrives. Ah, man, il y a tellement de trucs qui sont rajoutés. C'est plus agressif. Il y a plus de challenge. Il y a vraiment le niveau d'alerte augmente. Tu as des mercenaires qui veulent te péter. OK, ok. Il est vraiment intéressant. Syndicate, moi, ça m'a fait un petit peu décrocher de la franchise parce que je trouvais que c'était un petit peu redondant quand même. Genre, tu sais, la mission, le story était cool. Mais même dans le story, un moment donné, j'ai joué quand même pas mal. Puis je me rappelle qu'une année, j'étais juste comme épuisé mentalement de faire tout le temps même crise d'amour. Genre, on va aller sauver des enfants. Ouais. Après ça, il faut que j'aille battre une gang pas fin. Ouais, ouais. Mais là, ils ont comme pris ça. Comme dans le dernier, les gangs pas fins, ça existe encore. OK. Sauf que là, tu es avec soit les Romains ou soit les Grecs. Tu fais un choix en fait? En fait, là, tu ne choisis pas. Toi, tu es un mercenaire dans celle-là. OK. Fait que tu bats qui tu veux, OK? OK, OK. Mais à la fin, toi, ton but, c'est d'intégrer, par exemple, les Athéniens, les Grecs. Fait que tu te bats à leur côté pour péter les autres. Fait qu'à la fin, il y a comme, quand tu réussis assez à affaiblir le pouvoir, tu t'en vas avec ta gang, excuse-moi, avec les Romains, puis tu t'en vas péter les Athéniens, c'est le contraire. OK, OK. Tu t'en vas les péter. OK. Puis c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. C'est pas des petites batailles, c'est à air ouverte. C'est vraiment auto et c'est cool. Peut-être que de bord, il y a Ubisoft qui a fait un jeu qui s'appelait Forerunner. Non. Forerunner. Ah oui. Forerunner. Forerunner aussi, ça ressemble à ça, là. Ah, ça se peut. J'ai pas joué à Forerunner, puis... Forerunner, puis... Forerunner, je pense à l'époque tu parles duquel, là. Tu sais, mettons, le 2, c'est 0, ça. C'est lui que j'ai le plus joué. Moi, Forerunner, je le rends comme un jeu de sniper. Mettons, un peu plus, tu prends un peu plus ton temps, tu te mets une place Nikki, puis pa-pa-pa, où tu y vas. Ben, c'est Conker de map, en fait, c'est comme un Conker de... Ben, je sais pas si je devrais appeler ça comme ça, là. Je pense que c'est devenu ça, par exemple. Avant, c'était vraiment plus First Person Shooter. Il y a des animaux, mais ils t'attaquent pas. Mais à partir du 3 ou du 4, là, t'es un peu plus... Ben, tu sais, t'es quand même assez libre dans map, dans les premiers. Mais à partir du 3, je pense que là, ça devient fucked up. Là, tu peux te promener random, puis bam, tu te fais feu par un tigre. Fait que c'est quand même cool, ça rajoute une touche de réalisme. Ouais, ça surprend, en tout cas. Ça roule ta game quand t'es genre vraiment primé, puis là, juste... On recommence au début, ton gars, il est mort. Tu peux jouer en tant que son fils. C'est quoi le jeu que tu parlais, toi? Forerunner, c'est... Dans le fond, c'est... Tu as le choix entre des chevaliers, des... Des Vikings. Des Vikings ou des samouraïs. Dans le fond, c'est comme dans ces années-là un peu, puis c'est des guerres. Fait qu'il y a souvent comme... T'arrives, puis c'est comme une grosse armée contre une grosse armée, puis... Ben, c'est quand même cool, le gameplay, quand t'es proche de la perte. Tu peux juste se lamer quand il y a beaucoup de monde, puis t'es loin, puis quand t'es proche, ça fait des... Des genres de combats, t'as un espèce de triangle. Dans le fond, il faut que tu choisisses la place où tu mets ton épée pour bloquer ou pour attaquer. La place que lui, il se bloque pas. Ouais, c'est un jeu assez stratégique dans le 1 contre 1, puis... Non, c'était quand même... C'était quand même pas si mal. C'était même pas payé, là. Pendant un bout sur Xbox, c'était gratis. Je sais pas si t'es avec Xbox ou PlayStation. Non, j'ai avec PlayStation. Parce que... Ouais, tu fais bien. Parce que c'est le choix logique, mais moi, j'ai choisi Xbox 360 en gros. Xbox en Asie sont vraiment plus socialement acceptables. Puis moi, quand je joue à des jeux vidéo, je veux vraiment avec les enfants qui aient fait mes affaires. Heille travailler pour vrai. Vraiment un chauffeur. T'sais, mettons, t'sais, eux, ils se sont fait fouetter. Ils ont travaillé, ils ont eu mal pour ramener une pièce pour peut-être acheter du pain. Puis toi, t'sais tout le bas qu'il y aurait, fait que non, là. Plus lui, il souffre, plus c'est sûr mon plaisir à moi. Ben oui, ben oui. Faut que ça sente. Ça sent dans ma main. Mais ça marche dans les artistes aussi. On dit, genre, ah, t'sais, cet album-là, il crie dans la souffrance, puis ça donne un bon album, t'sais, comme Dédé Sortin. Ouais, c'est un album, vraiment. C'est oui, Christian. Les meilleurs albums de musique, t'es fait dans la souffrance, là. On a trop d'artistes sains en ce moment, là. Ouais. C'est horrible, là. C'est super plein. C'est vrai qu'elle est raciste, c'est pas... C'est pas les vrais bons problèmes, là. Ouais, elle souffre de plusieurs problèmes, cette femme-là. C'est de Marie Chantal. C'est sûrement qu'elle nous écoute. Ben oui, ben oui. C'est vrai qu'elle est raciste. Ben, on l'a rencontré au Saint-Hubert. On lui a dit, va écouter ça, notre podcast. Ah ouais, elle écoute ça en allaitant des chiens, c'est ça, là. Ah ouais? C'est vraiment bizarre. C'est quand même cool, en allaitant des chiens. À la lettre des chiens. À la lettre des chiens, ouais. Tabarnak. C'est ça qui arrive quand t'es une chienne. Oh, tabarnak. Oh, regarde ça, tout le monde. Regarde. C'est un don à la société. Bon, ben, je ferai pas tuer les trois, on va juste présenter l'équipe. Concelle Philippe Lalonde. Bravo, Steve. C'est Jeff dénommé. C'est moi. Très content d'envoyer nous encore une fois cette semaine, Pascal Cameron. J'étais sûr que t'avais oublié son nom. Parce que t'as comme hésité, t'as dit pas Pascal Cameron. Tu m'appelles Laurent Paquin. Laurent Paquin. Laurent Paquin. Ça a été drôle qu'on fait juste appeler un autre nom tout le long. Pis tout le monde fait comme ça, c'est Pascal Cameron. Non, c'est Laurent Paquin. Regardez, il y a même lunettes. Laurent, il y a des lunettes. Oui, oui, il y a des lunettes. Attends une minute. Jusons une toune à la guide de voir si t'es vraiment Laurent Paquin. Fais-nous un sol pis un ré. Oui, il y en a deux là. Je voulais jouer tantôt. Maman est une lesbiette. Oui, oui, oui. Grand classique. Ah oui, oui, oui. Un classique de la musique québécoise. Absolument. Un classique de Laurent Paquin, c'est vrai que c'est drôle. Non, non, c'était bon. Non, 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 c'était bon. Ah ben, si t'avais pas le sujet de l'intro, je peux commencer. J'en ai un. J'en ai un. Qu'est-ce que t'as? C'est une lunette que je t'envoyais. Ouais, c'est ça que tu m'as envoyé. Ok, c'est une femme. C'est Jeff qui m'a envoyé ça. Pour après avoir été atteinte par balle, selon ce qui rapporte WJAX, qui doit être… La radio? Ah. Jacksonville… En Floride. Why Jacksonville have a radio? Qu'est-ce qu'on veut dire? Why the fuck do they need radio? Fait que finalement, la fille venait de faire des paroles sexuels à son assaillant en échange de 5$ et des croustilles de Mark Pringle. Après l'acte, l'homme lui a demandé de lui redonner son argent. Il a fait feu sur la femme et il a pris la fuite à pied. Il a pris son 5$? Oui. Alors, les Pringles, tabarnak. Il a laissé le 5$. On a retrouvé le 5$ volant au vent plus loin. Et on a trouvé l'homme dans le fond d'une ruelle se délectant des Pringles jalapeno. Tabarnak. Soit laid dans Chris pour échanger du sexe contre 5$ et des chips. Dude, moi j'ai fourré hier. C'est-tu combien j'ai chargé? Sweet fuck all. Ouais. Ce fille-là est smart. Ouais. Mon dieu, imagine là, à chaque fois que tu fais le sexe avec ta blonde, t'as des Pringles. C'est-à-dire? 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 Cool. J'aurais essayé de payer mon fond du sexe. Ouais. J'aime ça déjà faire le sexe. T'imagines? Ok cool. Quand t'es un saumon fumé ce soir. Parfait. Je te mange la chatte. Mettons manger la chatte, c'est nice. C'est sur quoi ta limite? Que t'es comme genre... Ça dépend c'est quoi le repas? Non, non. C'est ça la question. Mettons que je te... Peu importe le prix. Un fish and chip. Mettons un genre de 200$. Non, pas de prix. C'est de la nourriture. Ok, de la nourriture. L'argent j'en fais en spectacle. Je veux juste ne pas avoir à cuisiner. Mettons ton repas préféré, mais la faveur sexuelle la plus dégueulasse que tu serais genre... Ah, man. Ça dépend. Donne-moi une faveur sexuelle puis après ça je vais le matcher avec la lasagne. Mettons genre y manger le cul. Mais elle a fait de la gym. Mettons avant elle. Je sais pas, elle sue. Y'a-tu du ricotta dans ma lasagne? Ouais, ouais. Des hybrides. Des hybrides. C'est une arme, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ça fait. Ben, elle a du... Tiens, elle a l'arrêt plein de soirs. Ouais, mais ça a du... Trois lichés. Y'a du mode s'arrêlant. Il y a du mode s'arrêlant. Il porte directement d'Italie. La fille, elle précise, ouais, trois lichés, s'il vous plaît. Après ça... Tu clignes le shit, puis après ça, tu penses à ta lasagne après. Trois lichés, c'est littéralement juste pour se laver le trou de cul. C'est même pas pour avoir du plaisir. C'est juste de l'hygiène, en fait. Ça arrange-tu de me laver le cul avec ta langue? Gâche pas, c'est... En fait, honnêtement, je changerais jamais de faveur sexuelle contre de l'argent, mais contre de la bouffe, je serais down. Ouais, ouais. Ouais, je te fais un autre chose, je mange moins, fais moins kinimégus, mais... Mais ça, c'est un bon jeu à faire en couple, pareil. Ouais, en couple. T'échanges faveurs sexuelles contre souper, ça peut être chill, ça, quand même. Je me demande, tu sais quoi, moi, j'ai jamais eu de longues, longues relations couple, pis je me demande à un moment donné, tu sais, quand le sexe devient un peu comme... Tu sais, vous deux, ça fait longtemps que vous êtes en couple, t'es-tu content? Non, non, non. Fait que tu sais, ça fait longtemps, ça commence à être monotone à un moment donné, mais sûrement qu'il faut faire de ce genre de jeu-là, mais ça ressemble un peu plus à de la prostitution, tu sais. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends que c'est... Mais je suis jamais tombé là-dedans, pour moi, personnellement. Non, mais genre comme, hé, genre ramasse le garage ou fais quelque chose, pis je te suce après, c'est comme genre... Ah ouais, je comprends, je comprends ton angle, oui. On te dit que ta blonde est contente qu'elle aille genre réparer le lavabo, pis après que, ah, t'es fin, nan, 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 pis après ça, elle s'assoit sur toi, pis vous faites l'amour. Ouais, ouais. C'est comme si elle te payait ton chiffre de plombier, tu comprends? Ouais, ouais, non. Tu comprends? Non, moi j'ai pas ça. C'est-tu, je suis fait manger tous les jours, pis... Ah, mais ça, c'est pas qu'elle te prend pour acquis, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que tu fasses autre chose que... Non, tu dirais quand même que je sortirais le recyclage, je pense pas que je vais me faire sucer nécessairement, si ça il tente pas. C'est fou, ça. Est-ce que c'est vrai que ça diminue beaucoup les fellations avec le temps de couple? Euh, ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Ça doit défendre la fille, là, I guess, je sais pas. Moi, je suis pas un grand fan de Pip, pour de vrai. Ouais, mais t'as pas la propre non plus, j'aurais pas le goût de te sucer, moi. Hé, c'est super! J'ai les cheveux coupés, c'est fini, mais tu peux le faire. Allez voir GF en 2016, les photos, ça va marcher. Genre les gens qui suceraient GF en commentaire, juste. J'suis sûr qu'il y en avait plein. On va se faire un concours au restier. Mais euh... Ça a-tu diminué pas mal, toi? Ben moi, j'aime pas vraiment les Pip. T'sais, j'aime ça, mais pas tant que ça, je suis plus fan de N-Job. Ah ouais, t'as vu te faire crosser que sucer? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je suis plus fan, j'ai plus de... T'en vas plus vite, hein. Ben non, c'est juste que... Je sais pas, j'ai... C'est dur à l'expliquer, juste. Ah ouais, ben c'est pas correct. Mais sinon, au niveau de coupe... Un lave-vaisselle, t'sais. Ça se fait tout seul. Ouais, j'ai plus un type qui fait la vaisselle à la main qu'au lave-vaisselle. J'suis plus un gars de même. Moi, c'est ça weird de me faire crosser pis en même temps regarder la fille dans les yeux trop proches et comme... Ah, ben t'sais, tu l'occupes, t'sais pas. Non, j'avoue, je trouve pas que... Ah! Laisse-moi vivre mon moment. Va-bas! Aïe, aïe, aïe! Je me sens gêné! Ah, 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 ah! C'est drôle. Alors, faut que tu sois quand même à l'aise en tabarnak avec la personne pour la regarder dans les yeux pendant qu'elle te crosse, là, t'sais. C'est plus dégagé. Ben, c'est-tu, si c'est une crosse de genre ça me tombe pas de forêt, ok, je vais te crosse. Non, non, mais non, mais non, mais non. C'est sûr que... Clairement, elle te regarde même pas, là, jusqu'à là. Ouais, calissus, t'sais. Ah! C'est-à-dire que ça a l'air le fun. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, ça m'a jamais... Moi, ça m'a jamais arrivé de me faire crosser pis que la fée, elle fait juste comme... T'sais, tout le long qu'elle me crosse, t'sais. Ah, non, ben... Si elle fait ça, c'est juste pour piquer ton orgueil, là. Ah, tabarnak! T'es comme genre... Ah ouais, tu soupires avant. Check ben le j'aime à tabarnak. C'est mon pénis qui va crosser ta main, est-ce, t'sais. C'est horrible, ça. Mais un job, c'est dangereux parce que... Comment ça est fait, tu peux te venir d'en face. Ouais, ouais. Tu vois, c'est plus en préliminaire qu'en finition. Ah, mais moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime ça comme la job soit faite au complet. Ouais. J'aime tellement ça que genre de A à Z, c'est juste... C'est ça, là. C'est une fellation aujourd'hui. Cool. Là, ça finit là, pis après ça, on... That's it, après ça. On fait faux chose. Ça, c'est l'heure du jour. Puis après ça, on fait... Non, pas du dodo, on fait des pâtes. J'ai un gars de pâtes après le sexe. Ouais. J'aime ça manger des carbs après le sexe. Genre des pâtes, c'est le poivre avec un peu de beurre, là. J'ai commencé cette tradition-là. J'avais 17 ans avec la fille qui chante en seconde à 5. Pis à chaque fois qu'on faisait un mois après ça, on allait se faire des pâtes. C'est pareil, t'en tabarnak, parce qu'ils savaient qu'on venait de fourrer pis qu'on mangeait toutes leurs pâtes. Ah, man! J'ai juste remarqué. Tu les dis, genre, au souper, pendant que tu mangeais pas la même chose qu'eux, genre, ouais, ben, c'est parce qu'on vient de fourrer. Fait que nous autres, on mange pas ce que vous, vous mangez, t'sais. Nous autres, il nous faut des pâtes. C'est drôle. Si moi, monsieur, je viens de fourrer votre fille, il nous faudrait une lasagne. Ah, ça serait lourd. Ça serait lourd. Ça serait lourd que tu lui demandes de les faire, les pâtes en plus. Ben oui, c'est ça. Ah, wow. Ça serait bien pour qu'ils nous les fassent. On n'allait pas utiliser le four. Madame, on vient de fourrer, je veux des pâtes. T'avais quel âge, genre, ça allait? Moi, j'imagine un jeune cameron, tout jeune, qui avait, hey! J'ai écrit l'anecdote de relation la plus fucktable avec cette fille-là. J'avais fait du buvard avec des amis. Pis j'étais pété raide. À un moment donné, j'ai dit à mes amis, je l'aime, faut que j'aille la rejoindre. Ah, la bonne idée. Et je disais, vas-y, Romeo! Ah! Et là, mes amis, j'ai embarqué dans mon auto, parce que j'aurais jamais dû faire. Là, mes amis étaient comme autour de mon auto. Prends pas ton auto! Mais j'étais tellement... Mais je l'aime! C'est tellement exagéré comme scène. J'avais comme de quoi de... C'était huge, c'était incroyable. T'avais l'air du wedding singer qui court dans l'aéroport. Genre... Faut que j'aille fourrer, j'ai faim! Faut que je mangeais! J'étais arrivé chez eux. J'ai commencé à frencher. Pis à la minute, elle s'est mise à me faire une fellation. Et je me suis mis à rire, là. Je riais, là. J'étais comme... Et là, t'es comme, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Pis là, elle est redescendue, elle continue. J'ai comme, arrête! J'ai pu comment! Tu sais, c'est juste moi de même. C'était chatouillé à graines. C'était juste fucking drôle, là. Ah oui, c'était littéralement juste, c'était chatouillé à graines. J'ai aucune démarche. Je pense pas que c'était des chatouilles, c'était juste le moment. Genre, je vais te faire du boulevard, je suis parti, là. C'était l'équivalent de te faire faire des pets à Médane. C'est juste, je pense que c'est à un moment-là, j'ai réalisé à quel point ma vie allait être magnifique. Jaws, ça, ça va m'arriver souvent. C'est juste... C'est ça, être un adulte. J'suis tellement content à faire mes lunchs tout seul. On a qu'Alexandre Souraud. Ouais, Alexandre Souraud qui se joint à New. T'es une belle gueule aujourd'hui, mon chum. Ouais, ça a-tu fêté hier? En fait, c'est juste les cheveux, je pense. T'as monté ton son, ça va aller mieux. Ouais, t'as parlé du micro tantôt. C'est Pascal pis GF. C'est GF, enchanté Ben. C'est-tu que c'est drôle? Ouais. Bah, lui, c'est lui. Non, c'est pas vrai. Bah, j'suis humoriste. Ah, moi aussi. Ouais. Non. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça. Non, j'aurais vraiment aimé ça, pour vrai. J'aime ça quand il y a des humoristes que je connais pas, ça veut dire que ta carrière va pas bien. Ou que t'es plus dans le game. Un des deux. Non. Non, t'es encore dans le game. Non, t'es encore dans le game. Non, t'es encore dans le game. Ah, moi? Non, non, je te dirais. Ah, non, non. Moi, j'ai beaucoup d'open-mikers que je connais plus. Ouais, ben, je te dirais que moi aussi. Ouais, c'est ça. Je suis plus proche de toi quand même que toi. Il y a bien du monde qui ont fait genre 2-3 open-mikes, pis qui ont juste arrêté aussi. Y'en a qui continuent pis que des fois on croise. C'est quand même intéressant. Y'a vraiment des bons petits nouveaux que j'aime voir. Pis surtout des gens passionnés. Ouais, ouais. Ils ont 19-20 ans. Ils sont green-green. Ils ont une belle psychologie du métier. Pis c'est vraiment le fun de jaser avec ces gars-là. Ça va faire des bons petits humoristes. Pis quand ils partent de zéro, ça doit être intéressant, parce qu'ils n'ont pas, mettons, pris des plis que tu peux prendre avec le temps ou des habitudes ou quoi que ce soit. Ils doivent amener des fois des dynamiques un peu différentes. Ça arrive-tu des fois? Ben, ils étudient un peu les mêmes humoristes que nous on étudie aussi, t'sais. Ah, ouais, ouais. On regarde les mêmes stand-ups, pis ils parlent de les mêmes choses. Ils ont juste un... Ils ont juste trouvé comme pas une idée de... Quand tu commences un stand-up à 18-19 ans, on dirait qu'ils n'ont pas cet objectif-là de devenir encore une vedette. Ouais. Ils ont comme ce côté-là de vouloir écrire des bons gags. Ouais. Ils veulent survivre à leur soirée de... Ben, ce qui les fait vraiment craver, c'est avoir une bonne idée de blague plus que... Ok. Plus que de devenir populaire. Ils font comme... Si je pense que c'est drôle, ça, j'ai un bon bit, j'ai une bonne idée. Pis là, ils parlent de ça avec plein de passion. Pis c'est-tu que j'aime ça les écouter parler? Il y a comme moins de filtres dans leur affaire de genre... Ah, ok, je pourrais faire ça, mais ça, ça passerait pas, mettons, dans tel gala, je l'écris pas. Non, non, c'est pas ça. Ben, ben, un peu quand même, ils sont vraiment sans fil, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont un peu plus vieux, qui sont comme genre... Ah, Chris, ouais, non, là, ça, ça passe plus. Ouais, mais ça, ça vient... Parce que dans le fond, lorsque tu mélanges, parce que le gala devient une commande télé, c'est même plus une commande de stand-up, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Ouais, oui, mais c'était dans ce petit clip que je disais ça. Tu sais, quand ils vont décider les gars qui les représentent, mais tu sais, c'est une commande télé, c'est ça que moi, je vais essayer d'expliquer d'un moment, parce que ça faisait chier les gars-là, faire des textes pour les gars-là, pis ils m'ont dit, c'est pas un numéro du monde que t'envoies, Pascal. Ils veulent un 8 minutes qui va pour l'air aux 40 à 65 ans. C'est une commande télé d'un diffuseur. Tu veux-tu répondre à cette commande télé-là ou pas? Ouais, ouais, ouais. Pis la minute, tu fais comme, ben, le craft des gars-là, il est bon. Ils font des pâtes au beurre avec du sel. Est-ce que tu te fais sucer, tabarnak? Tu te fais sucer juste pour rire. C'est pour ça que le monde a cette ambition-là. C'est bien ça. Quoi qui te gosserait, on est obligé d'écrire ça, parce que t'aurais peur du jugement, mettons, de tes fans? En fait, j'écris... Moi, l'important, l'année passée, j'ai pitché un texte pour des galas, pis j'ai fait des auditions, pis ça a super bien été. J'ai pas fait de galas l'année passée à Québec par conjoncture de... Ah, je veux que lui fasse son gala, parce qu'il fait mon gala, parce qu'il fait ma première partie, besoin de filles sur des galas. Fait que ça a été vraiment... C'est ce qui m'a fait perdre mon gala l'année passée à Québec, c'est qu'on a besoin de filles sur ces galas-là. Ok, pis... T'as dit qu'un petit DJD le chat qui s'est fait de Chrissine Volley, là. Ah, ouais, mais... Ah, ouais, mais... En fait, c'est fucking drôle. C'est fucking drôle, mais... Non, c'est pas réel. Mais c'est un peu la game, c'est ça qui arrive. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'on m'a expliqué la game de cette façon-là, pis si j'avais eu, par exemple, 100 000 followers sur mon Facebook, et j'aurais fait un gala, ça aurait été vraiment différent, parce que j'ai 100 000 personnes qui me suivent. Là, j'ai genre 3200, 3300. Fait que tu sais, c'est un câlisse. Ouais. C'est bon. C'est très bon. C'est bon, mais c'est pas... Très bon, mais c'est bon. 300 000. Non, non, c'est sûr, mais je regarde notre following où je suis comme 3 000. Ouais, mais c'est nice. On fait un podcast. Non, non, je sais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas la fin du monde, mais tu sais, il y a ça qui arrive. Fait que tu sais, c'est aussi... C'est quand tu présentes un numéro de gala, c'est aussi... Je pensais que j'avais réussi à pas donner la chance aux personnes qui prennent la décision de... Mon numéro était solide, j'ai tout pété. Tout le monde était d'accord que je faisais un gala après l'audition. Tu méritais ta place. Genre, tout le monde était comme, ah, c'est sûr que t'en fais un. Tu sais, t'es juste dans la soirée, j'ai outshiné tout le monde. C'était vraiment hot. Ouais, ouais. Et finalement, il m'explique, il fait, t'sais, 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 il y a pas assez de filles sur le gars-là. Il me faut des filles. Ben, c'est un... C'est à une prochaine fois, j'imagine. Ah ouais. Ça, c'est clair. Mais tu sais, surtout que c'était... C'était l'été passé pis t'as un dos genre comme Mike Beaudoin que lui, ça fait comme 15 ans. Qu'est-ce qu'il se fait dire non des Word Up? Je sais pas si t'as vu. Son Word Up, il est bon. Je l'ai réveillé hier en plus. C'est un cric de sandwich. T'es un cric de sandwich. Est-ce que tu crois que t'aurais aimé faire les Word Up? Non. Non? Non, tu te sens pas... Tu te sens pas hip-hop? Je sens pas hip-hop, je sais pas que ça va apporter à ma vie. Ouais, non, mais c'est souvent le truc que tu le fais juste pour le trip. Si tu tripes pas, fais-le pas, là. Tu vas juste te faire chier pis t'auras pas de plaisir. Moi, ce que je fais pour le trip, en général, c'est... je vais poigner une ceinture. Une spaghet! Une spaghet! Je vais poigner une ceinture. Quand j'apprends à poigner de la salle de bain, après mon cou, je me choque. Et je me crosse. Ah oui. Ça, c'est ça pour le... Avoir des petits photos de chini, là. Ah oui, ça, c'est... Après ça, j'entends l'eau de mes pâtes bouillées, là. Ok, ça bouillissait le temps. Faut que je vienne. Faut que j'allais mettre les pâtes. Si j'espère de pas mourir dans cette activité-là, moi, il faut que je mange mes pâtes. Il est dégueulasse, celui-là. Ah, il est pas bon? Oh, mon Dieu, il est dégueulasse. Oui. C'est quoi? C'est un mélange. Le plus que j'en ai poigné deux fucking différents, je me dis au moins, il va en aimer un des deux. Vous y goûtez? Oui. Ça goûte dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Moi, je veux dire, le camoucha en général, ça sent un petit peu à citronnelle. Ça sent le... C'est la chandelle. Je calme ma consommation d'alcool. Ah, c'est pas si pire. Ah non, c'est peut-être que j'ai bu l'autre trop avant, pis tout. Peut-être que t'aurais dû commencer par lui, vu qu'il est dégueulasse. Je t'en ai plus. Je t'en ai plus. T'en ai plus. T'en ai plus. Non, je vais le boire. Le premier kombucha que j'ai bu, je me suis senti un peu comme la première bière que j'ai bu. Genre, je l'ai pas vraiment bu au complet. J'ai pas aimé ça, mais je savais que ma vie sociale en avait besoin. C'est comme ça que je me suis senti. Mais tes caca, après, c'est beau. Ah oui? Ah oui? C'est bon pour la fleur, mais je bois moins d'alcool parce que je fais de l'anxiété quand je bois d'alcool. Ah ouais? Ouais, fuck that. Quand tu bois ou... Genre, mercredi, j'ai bu trois pintes, puis le lendemain, j'étais en chaud puis je filais pas bien. Ah oui? C'est comme un peu weird. Ça m'est arrivé deux fois depuis le début de l'année. C'est peut-être parce que tu fais de la coke en même temps aussi. Non, la coke, je m'écris pas de l'anxiété, ça me prime. Ça me met... Je suis confiant sur la coke. Si j'ai... Je peux pas être plus confiant qu'après deux lignes de coke. Ben oui. C'est pas un problème, tabarnak. Ça m'aide. C'est une solution. Mais c'est aussi la quantité, je pense, là, si je me tape trois pintes, là, peut-être... Ouais. Un peu trop, mais non. Tu peux mettre de la vodka dedans, ton kombucha. Ouais. Peut-être que ça va aller... Je me sens mieux quand je bois, par exemple, des gin tonic, tu sais. Ah oui? Vraiment, vraiment. Je pense que la bière, il y a peut-être de quoi qu'il me fait plus. J'en ai peut-être trop bu, là. Mais même pour travailler, pour écrire des gags, puis pour être en fond le lendemain, si je bois pas, je suis vraiment meilleur. Ouais, ouais. Je suis un meilleur auteur, je suis un meilleur performer, je sais. Puis je suis aussi malheureux, fait que les gags sont toujours aussi bons. Tu vois, ça va s'arrêter de boire que tu viens un peu, puis c'est vraiment mieux, ça. Mais le truc d'anxiété, c'est vraiment juste le lendemain ou c'est pendant que tu bois aussi? Le lendemain. C'est juste le lendemain. C'est comme un weird hangover. Ouais. Genre, on va dire que je me mets un party où je connais pas beaucoup de monde, que je connais personne, là, je vais être vraiment gêné. Je suis vraiment timide, je bois de la bière, je me sens bien, puis le lendemain, je me sens pas bien. Je trouve, dans un sens, ça se tient. Ouais. Puis peut-être aussi que je me suis ancré dans ma tête, fait que c'est pire, depuis que je me suis ancré dans ma tête, que ça me fait de l'anxiété. Ouais, tu remarques les effets ou tu l'anticipe même, peut-être? Ouais, c'est ça, puis je veux juste me dire, ah, j'ai bu hier, je devrais aujourd'hui avoir de l'anxiété. Ah, ben oui, je suis anxieux finalement. All right, ben on va commencer avec le crénique à fil. Yes, yes. Commences-tu le podcast bientôt? Oui, ben là, on le commence dans 5 minutes. La clape, astille. Oui, cette semaine, j'ai fait un quiz, j'ai changé un petit peu la formule, avec l'idée d'un auditeur, je m'en rappelle plus c'est qui en fait, mais je le remercie en tout cas de l'idée. C'était moins qu'un faux compte. C'est qui lui qui a pris trois semaines. Ouais, ben, vaut mieux tard que jamais. Ben, c'était une bonne idée ou il t'a insulté sur tes quiz en disant, « Hey, bon tabardoc, fais ça de telle façon. » C'était les deux, c'était les deux. J'ai pleuré, puis j'ai fait « Ah! » C'était vraiment le fun. Les gens ne devraient pas t'insulter. Non, ben ça, j'ai dit, tu n'aurais pas m'insulter pas. Tu penses que ton père t'insulte-tu des fois? Des fois, il me pisse dessus. Il vient, ouais. Il ouvrait ma porte de chambre pis il disait « Va chier! » Moi, mon père, il m'insulte constamment. Lui, il voulait que je sois camionneur, je suis humoriste, avec toute le long. Chris, t'es la seule personne dont le père voulait que t'as une carrière plus smart que toi. Genre, t'as upgradé les attentes de ton père. Deviens camionneur, je suis humoriste. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Il voulait pas que tu deviennes mettre ça. À quelle fois, ton père avait pas d'attente envers toi? De lui, camionneur. Il voulait que je sois camionneur ou boxeur professionnel. Ouais, man! Tu vas faire comme moi, pis tu vas devenir un cycliste. À quelle fois, ton père t'estimait pas? C'est horrible. Il était un peu alcoolique dans ce temps-là, mais il est fier de ce que je suis. Toi, mon gars, quand tu es bien. Ça serait malade qu'il commence à pleurer, j'en vais. Je sais pas. En tout cas. Quand tu vas être grand, mon gars, tu vas être préposé à sa libérité. Ah oui. Tu vas laver des corridors de CHSLD comme personne a jamais fait. Ah non, mais il aurait dit, va travailler dans une prison, ça va être mieux payé. Ouais. J'aurais tropé en dessous encore. Non, prison, c'est hot, man. Ouais. Ouais, mais ok. J'ai plus torché un vieux balade qu'un d'autres qui essaient de me poignarder. T'aimais mieux torché une madame? Ben ouais. Mais tu torches les planchers. Quelqu'un qui veut me tuer. Ben ouais. T'es lave pas les prisonniers, tu laves la prison. Non, non, mais c'est ça, la prison-là. Si j'en fiche qu'il y ait un crise, il va user sa brosse à l'oeuf. Je suis pas mal sûr qu'il y a d'écouter trop de films aussi. Je suis pas mal sûr qu'il y a moins de complots ces employés de la prison que tu penses. J'ai écouté Breaking Bad. Ouais. Je voulais dire Prison Break. En plus, je me suis trompé. Pour eux, mon gars, tu vas avoir du cash. Ouais. Puis Pong, il y a deux personnes un petit peu qui sont en train de faire de la démence dans un CHSLD. Eux autres, ils vont me calcer une volée. Le petit vieux avec l'embarque. Ben non, mais il va pas me calcer. Allez lui, tu vas essayer de m'attaquer. Il va pas me calcer une volée. J'ai travaillé à l'hôpital Pierre-Boucher pour la bouffe. Je suis dans le fond le matin avant que les patients se lèvent. T'as fait ça aussi? Le huitième dans le fond, c'est là où est-ce que c'est comme les phases terminales. Là, c'est comme on les met là. Ils vont juste les gaver, là. C'est ça, là. Cris un psyot dans la gorge. Exactement. Mais c'est là aussi que mentalement, c'est instable. Il y a une fois où justement j'ai mis mon truc, il y a comme des fours, tu passes le bouton, tout, je me suis fait attaquer. Le monsieur, il était genre 4 et 11, là. Avec sa canne. Quoi? Solide, là. Une bonne choc. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, t'avais genre toutes les infirmières qui sont arrivées. Ils l'ont piaillé. Ils l'ont changé dans les airs. Ils avaient genre 89 ans. Non mais ça, c'est vrai. C'est pas juste le shot, c'est vrai. C'est un vieux monsieur qui a mal. Moi, j'ai fait le saut. Je me suis tourné de bord. C'est ça. Ah, c'est-tu poussé. Ça serait drôle qu'en tout temps, il y ait une arme pas chargée qu'ils font juste pointer sur le vieux de main comme « Hey, come-toi! » Ça serait leur intervention. Ça serait comme elle-là. Elle choisit les cuisines aussi. Je faisais la salubrité puis je travaillais à l'urgence. Je faisais ces deux jobs-là à l'hôpital. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est en problème psychiatrique. Puis le garde de sécurité l'a laissé genre seul deux secondes. C'était un huge dude black, man. Pogne une lampe puis il se met à courir après le monde dans des coups d'ordre de l'urgence. Il arrive à côté d'un autre partner de la salubrité comme moi qui s'arrête pour frapper. Puis là, il bloque avec son bras. Puis je ne sais pas comment il a fait. Finalement, il a pris le bras du gars, il a mis dans son dos puis il l'a knocké à terre. Wow. Puis là, j'ai pas de merde. Il se fait juste laver des planchers. Puis il a dit, il a dit, si tu bouges, je te pète le bras. Wow. Puis le gars, il a arrêté de bouger malgré sa crise psychotique. Ah oui. C'est quand même fucked up. Il y a des affaires fucked up qui sont arrivés. À un moment donné, il y a un dude, à l'urgence, il y a des places où quand les gens arrivent en crise psychotique, il les enferme là. Il est dans une salle capitaine. Maintenant, il y en a un qui arrive en ambulance. Il ouvre les portes de l'ambulance et c'était comme dans un film. Le gars était assis au bout de la civière. Il bougeait pas. Comme ça. Il y avait toute l'équipe de sécurité, de préposés, de médecins qui étaient là. Il y avait genre 25 personnes. Puis moi, j'étais en arrière avec ma mort. Là, j'en regardais ça. Et à un moment donné, il y a un préposé qui s'est juste avancé, qui a mis un pied, qui a tiré la main et le gars a dit, si tu me touches, te pète les dents. Et personne n'a bougé. Tout le monde a fait, oh shit. Le gars, il a repris sa place. Le gars, il est descendu tout seul. Et il s'est rendu. Il s'est juste fait suivre. Le gars est rentré. Et ce gars-là, il était enfermé dans la salle du bout. Puis à un moment donné, il pétait des affaires. Puis il y a comme un gros préposé qui a décidé d'aller le calmer. tu sais. Ça n'a pas marché. Il n'est pas retourné travailler. Il n'est jamais rentré. Genre, de quand j'ai quitté, le gars n'était pas revenu. Les autres gardiens de sécurité, quand ils sont arrivés, il était couché sur le doigt à terre. Puis le petit, il n'était quand même pas très grand. Il était en train d'y cale ici une volée. Ah oui. Est-ce que c'était un fighter le gars? C'était un gars en crise, puisque tu sais. Non, mais en crise, puisque il revenait extrêmement fort puis puissant. Moi, j'avais un gérant en restauration à un moment donné. Lui, il avait fait l'armée puis tout ça. Puis en revenant, il a fait comme 18 ans dans l'armée. Puis en revenant, il s'était pas né à une job comme de gardien de sécurité à l'OUIH, c'était psychiatrique, puis tout ça. Puis il y a un do de lui, à un moment donné, il était en crise. Puis lui, il avait, je pense, deux portes de sécurité. C'est des grosses portes. Les deux, il les a pétées. Genre, il était en tabarnacle, Ça allait pas bien. Puis là, tu as lui, c'était comme dans ses premiers chiffres. On sent super bizarre qu'il a dû checker lui. Il a déjà étranglé à un gars de sécurité qui travaillait plus ici. Il est pas mort, mais juste comme fuck that, il va plus là. Il était comme juste, toi, t'as le bouclier en avant. Juste, tu le maîtrises comme du monde. Puis ça va bien se passer. Ah, maîtriser comme du monde? Là, tu sais, le do de lui, il a fait l'armée. Il a déjà tué. J'ai déjà demandé. Je suis bien fort dans la question. Il dirait qu'il a déjà tué du monde. Il est juste là. Il a la chienne de sa vie du do qui peut pas se faire étrangler. Fait qu'il l'a juste vraiment ramassé. Mais beaucoup trop fort. Le do de lui, le mec va le voir. Fait, hey, man, t'aurais pu aller plus le monde. Il est très bien. Tabardak, t'as dit qu'il allait me tuer. Il va essayer de te trangler. Non, mais les chances de te faire étrangler quand t'as un bouclier sont assez minces. Je pense qu'il faut quand même que tu sois faible physiquement pour pas être capable de te déprendre de ça. Ouais, ouais. Mais dis donc, c'est là que ça se passe. C'est à peu près ton premier chiffre. Puis je te dis, chaque lui, il a déjà tué une couple de nos collègues ici. Ouais, tu vas être nerveux. Ouais, ouais. Un match de rugby à un moment donné, pas du rugby, un genre de soccer, football australien, c'est comme le truc est rond, puis le monde se fesse. Puis à un moment donné, il y a deux gars qui sont fessés. Il y en a un qui n'était pas content, il est tranglé l'autre au sol. Ah, ouais. Les gars sont en forme, le gars, il n'était plus défendre, il était pas capable de s'enlever. Le gars, il est tranglé, il a fallu les autres joueurs puis le gars allait perdre connaissance. Ça a fucked up comme ça. Mais il était complètement à chier dans sa défense de choke. Ouais, le gars, baisse ton menton, le chien, il était comme à l'aide. Il est sur le dos. Tu sais pas ton rig, je peux pas faire une bonne shot. J'avoue que j'ai dit ça parce que j'ai fait un peu de jujitsu. Le monde en général, d'habitude, il peut avoir des mauvais réflexes, surtout dans une situation. Les gars sont huge, les gars sont vraiment en forme. J'avoue qu'un gars de 300 livres est clairement capable de m'étrangler puis de me violer s'il veut. Brock Lesnar, mettons. Brock Lesnar, il peut m'enculer quand il veut. On s'entend. Ben ouais. On dirait que tu le dis comme genre quand il veut, genre, ça me tente. Non ! C'est tellement réalisé en plus en le disant que ça peut être très énorme. On dirait que c'est plus genre hey Brock, tu nous écoutes là. Enjoy. Ben ouais. Je suis pas gay, mais Brock là. Ça montre à quel point il est plus fort, il fait juste comme garde. Bon, vas-y sinon quand tu veux. Non, non, non. Je vais juste moins me débattre. Ça changera rien. Esti, je me ferai moins mal dans la face. Si tu sais que le gars ou les gars qui étaient à être violés vont réussir. Ouais. Moi, je pense que je serais comme ah, vous allez réussir. Cool. Faites-moi pas mal. Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Non, mais déjà, tu sais pas. Le pire moment. Genre hey, ok, bon, vous êtes cis là. Mais c'est parce que si tu vois ce que tu penses pour peut-être t'en sortir là, un peu. Ben, ouais. Genre qu'il va genre ah, fuck it, on va en pogner un qui se débattra pas. On va aller voir Cameron on va lui donner des pâtes. Ouais, mais je pense que c'est assez sur vie là. Anyway, ça sera jamais comme penche-toi. Ok. Genre. 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 Tu te défends pas. Ils vont te slammer la tête à terre. Genre. Tu vas te faire quand même défoncer. T'as comme ta liste là de gens comme attends, vous êtes cis, c'est pas juste que j'évalue si je me défends ou pas. Bon. Euh, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier dans la vie, comptable? Ah, je peux me défendre. Ok. Ok, sauter dans les airs. Ok, manque d'explosion, clairement, c'est un gars-là. C'est le premier que je nocque. Je pourrais te feinter. Ça serait une bonne scène de vidéo promo, ça, pareil. Mettons toi qui fais ça, qui fais attaquer dans une ruelle. Ah, c'est drôle. Là, t'es évalue, t'es bâche, Un mot pour, genre, fourrer mon anus? Non, non, mais... Ok, les gars, si vous êtes cis. C'est une vidéo drôle. C'était plus ça que je voulais dire, là. Ouais, c'est vrai que c'était drôle. Mettons. Six d'autres qui viennent pour te péter, pis t'es évalue, pis ils sont tous pas qualifiés pour faire le truc. Je sais pas, j'ai une fois. Ouais, ouais, ouais. C'est pas possible, les gars. Je voulais me faire agresser par quelqu'un un peu plus expérimenté. Je suis un peu tough. Avez-vous eu une fiche professionnelle de boxe dans les cinq dernières années? Non. Ok. Montre-moi ton CV, là. Tu fais faire des bannes pour évaluer à quel point il a été fait. Ok, y'a pas de direct. Levez vos chandails. Ah, un peu d'entretien, les gars. C'est gratuit. C'est pas moins de trimmer la poche. Comment? Va-t-il falloir que je vous trime avant que vous me violez sacrément? Sacrément. C'est dégadant. Ah, mais nous, j'imagine... Ah, vas-y. Oui, oui, oui. C'est quoi la bonne réponse à la question? Ben là, vous avez répondu à toutes les bonnes questions à date. Ça a été déjà cerné. Non, le quiz cette semaine, c'est un quiz vrai ou faux. Moi, ce que je fais, en fait, ça va être un quiz très court, là. C'est un quiz vrai ou faux. Dans le fond, je vais vous sortir des noms, pis vous, vous me dites si, oui ou non, ils ont été accusés de pédophilie. Fait que ça va être simple comme ça. On va commencer avec le numéro... Pascal Cameron. Pis dans le fond, je vais prendre les scores en notes, pis à la fin, vous gagnez un petit kit de chose. C'est le fun? Ouais, c'est le fun. Ouais, ben oui. Au numéro un, j'ai mis Roman Polanski. Donc, vrai ou faux, Roman Polanski a été accusé ou... Ouais, accusé de pédophilie. Ouais. Vrai. On dit vrai. Faux. 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 Ben, c'est vrai. C'est vrai. Plus la lève artistique est impressionnante, plus il y a de la pédophilie. Oui, oui, oui. Je savais que sa femme s'était fait tuer par Charles Manson, mais je pensais que c'était genre un piège. Ouais, ben, il s'est trouvé une autre femme. Au numéro deux. Une plus jeune. Au numéro deux. Une plus jeune, en effet. J'ai mis Mad Dog Vachon, le lutteur. Non. Mad Dog Vachon. Vrai ou faux? Faux. Je peux juste dire d'autres. Non, pas Mad Dog. Donc, faux. Il a lancé des arbitres sur le ring, mais je pense pas. Euh, Mad Dog, j'ai l'impression qu'en coin. Je vais dire faux. J'ai l'impression que c'est un piège. Je vais dire faux. C'est un lutteur égal de se pogner des adultes petits. Je veux dire non. Faux, faux. Vrai. Faux. Donc, la réponse est faux en France. Ah! Ouais. Donc, Marco. T'es le meilleur, François. J'aurais tellement aimé ça. Un point, JF. Un point. Parfait. OK. Après ça, au numéro 3, j'ai mis Coolio. Vrai ou faux? Coolio et... Vrai. T'es un pédophile. Je veux Coolio, j'ai un pédophile. On dirait que moi, je veux pas. Gangster's Paradise. Oh! Ça prend tellement un autre sens, c'est malade. Oui. Pas à dire Gangster, ils ont eu 8 enfants chaque. À la base, c'est même pas sa toune à lui. C'est une toune du gars qui chante comme ça qui est aveugle. Stevie Wonder. Ouais, c'est une toune de Stevie Wonder. Gangster's Paradise. Pourrais? Ouais. Oh shit, faut que j'aille voir ça. Ah, tu parles le beat? Vraiment, je l'écoute. Non, la toune au complet. Ah ouais? Ouais, tu checkeras. Je l'avais entendu à Atowans, il disait... En plus, si c'est vrai, genre... En plus, il est arrivé à Atowans, genre, qu'il était à une interview, pis il dit, moi, je suis rentré, le monde a fait jouer le beat, pis on dirait que la toune, je la connaissais. J'ai comme Spitlavers, c'est sorti tout seul. Si c'est une toune qui a volé, en plus... Il a pas volé, il a sûrement payé les droits, parce que c'est ben trop la même toune. Ah, ok. Ben, quick, c'est pas totalement faux. Il a entendu le beat, pis il la connaissait. Il la connaissait, elle existait déjà. C'est totalement vrai. C'est son CD préféré. Est-ce qu'on y a répondu à cette question-là? Non. Il y a pas répondu, non. Attendez, les... Moi, je veux dire... Non. Faux. Alors, Coolio, ça? Coolio, oui. Faux. Dire non. Faux. Ben oui. Et c'est faux. Yeah! Toi dis oui à tout le monde. Moi, j'en dis oui à tout le monde, mais tout le monde sont pédophiles. Tout le monde a un secret. À date, c'est sûr qu'il y a un point d'avance sur tout le monde. En deuxième place, on a JF, Marco, Execo, pis Pascal l'an dernier, malheureusement. On passe à être pédophiles. Au numéro 4, j'ai mis Don Vito de Viva la Bam. Est-ce qu'il est un pédophile ou pas? Oui. Donc, on a oui. 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 Non. Et c'est oui. Oui. C'est que si je veux rattraper pour que je réponde contraire à eux. C'est vrai que c'est une stratégie, là. C'est une stratégie. C'est une stratégie, là. Je parle de trop, là. Attends, mais tu l'as eu, là, ou je l'ai pas eu? Oui, tu l'as eu. Oui, tu l'as eu. Ah 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 ah! Je dirais que tu restes un bête. Ah 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 ah! Mouha ha ha! Là, là, là. Au numéro 5, j'ai mis Andy Dick. Ah, le gars de... Road Trip. Il a fait du Lender. Cable Guy, aussi. Il fait tout le temps des petits rôles, genre. T'es un acteur, ça? Oui. T'es un pédophile. C'est un gars d'SNL, aussi. Ouais, ben, je sais pas si vous voulez avoir une photo, je peux vous sortir une photo. C'est un sport visuel. Oui. J'espère qu'il se mettra pas, genre, comme une photo de lui qui se fait sucer par un enfant. Ah 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 ah! Moi, on serait genre comme, ah, tu peux l'oublier. Ah, ben, c'était à Thaïlande, c'était légal, là-bas. Ah, non, c'est pas légal. Andy Dick, c'est cette personne-là. Il... Il écrit ça. Ok, oui. La réponse est oui. Si je m'appelle de lui, c'est un pédophile. C'est vrai. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Moi, je dis non, moi, avec. Pédophile. Et toi, non. Eh bien, la réponse, c'est vrai. Yes! T'as sui-moi beau, man. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression des fois qu'ils ont trouvé une face de pédophiles. Est-ce que j'ai eu une mauvaise réponse à Thaïlande? Euh, non, t'as aucune mauvaise réponse. C'est un clean sweep. Un petit truc de cul. Ils se pointent en milieu du podcast, puis ils ont été pris. Ben oui, tabarnak. C'est moi qui t'ai eu. Au numéro 6, j'ai mis une facile. Kevin Spacey. Vrai ou faux? Ben, vrai. Vrai. Ben, techniquement, le jugement de la cour est pas encore... Il était accusé, en fait. Ok, accusé. Ben, accusé, euh... Ouais. Ouais. Mais c'est pédophilie qu'on parle. Ouais, en fait, ça c'est... Mais pédophilie, c'est... Faudrait définir pédophilie, là. Ben, c'est en bas de l'onger les gueules. Est-ce que... Est-ce qu'il a été... J'aime ça comment ça t'a exaspéré. Est-ce que... Est-ce qu'il est... En bas de 16, mettons. Est-ce qu'on le soupçonne d'avoir fait un geste, un geste envers un mineur? Mineur. C'est quoi mineur? Faux. Faux. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis vrai. Vrai. Faux. Je vais dire... Faux. Ben, en fait, vous avez raison, c'est un trick question, parce qu'en réalité, c'est pas un pédophile, il est gay. Ça, c'est quelque chose comme... Mais c'est pas gay et pédophile. Il est violé, un gars de 16 ans. C'est lui qui a dit ça. Il a fait des attouchements à un mineur. La pédophilie, il me semble, c'est en bas de 12 ans, par exemple. Ah ouais, en bas de 12 ans? Ça, c'est du tournement mineur. Le tournement mineur, c'est quand la personne est d'accord. Ben, la réponse... Non, en fait, la réponse... Pour elle le faire, la réponse, c'est vrai. La réponse, c'est vrai. OK. Si elle veut pas, c'est de la pédophilie? Ça, c'est un viol pédophilie, je pense. OK. Mais ça reste déjà un viol à la base. Oui, 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 mais c'est ça. C'est du tournement mineur, la personne veut. OK. Mais juste à 14 ans, puis... C'est ça, puis moi, j'ai 22 ans. C'est ça, puis moi, j'ai 22 ans. Non, non, c'est ça. Donc, la réponse, évidemment, c'est vrai. Classique. Fait qu'en ce moment, ce qu'on a en ex-écho, c'est Soro et GF, son ex-écho. On va continuer avec le prochain. Numéro 7, Jimmy, James Franco, vrai ou faux, est-ce qu'il a été accusé de pédophilie? Faux. Faux. Accusé, ouais. Faux. Faux. Eh bien, c'est vrai. Ouais, j'ai pas répondu encore. Il s'est fait me too, il me semble. Ouais, mais Chris. Toi, t'as dit faux. Il y a du faux. Toi, t'as dit vrai. Toi, t'as dit faux. Moi, je vais dire vrai. Eh bien, c'est vrai. Yes! James Franco, ouais. C'est une fille en plus qu'elle avait parlé avec, puis elle a juste envoyé toute la conversation qu'elle a eue avec lui, puis elle, c'était une mineure. Fait que voilà. Hum. Oui, oui, oui. Fait qu'on a Soro pis Pascal qui ont un point de plus. Et le dernier, le numéro… Un point de plus, tu peux dire deux points. Ah oui, ben, ben, deux points. Au numéro 8, j'ai mis le Ben Kiss. Genre tout le monde dans le Ben Kiss. Ah, sûrement que Peter Criss… Ouais, moi, avec, j'ai mes doutes sur le chat, c'est-tu, hein? Ouais. Ok, mais faut que ça soit un des membres du Ben ou tous les membres? Non, toute la gang au complet. En plus, c'était kick-out après 4-5 albums. C'est-tu clairement, il y avait de quoi, là? Moi, je dis non. Non. Ben, c'est ça. Toute le… Toute la gang au complet? Au complet. Chaque membre. Genre, ils ont fait que… Moi, je dis ouais. Moi, je dis ouais. Ok. Ah, ils ont gang bang et une mineure, genre? Ouh. Mais c'est arrivé au dos des Bastille Boys, ça, à un moment donné? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, oui. C'est arrivé, oui. C'est arrivé, oui. Ouais. J'ai 13 ans. C'est bon. Tu sais, ça va avoir subtilé le monde. Ils vont l'avoir entendu, les montages, mais vous autres, ils n'ont pas entendu. Ah oui, j'ai entendu. Euh… Moi, je dis vrai. Vrai? Je vais dire vrai, parce que c'est drôle. Moi, je dis faux. Toute la ben? Ben? Euh… Faux. Eh bien, c'est faux, oui. Non, il n'y a personne qui a rien fait de ça là-dedans. Mais j'aimais ça les accusés. Fait que… C'est ça. On a Marco puis GF. Euh… Ok, ben là, on est… C'est pour ça que tu me faisais un cheers avec. Ah, non, non, non. Ah oui. Il regardait sa bouteille de même, là. Ouais, mais ce qui est pas… Ok. Ben, écoutez, on a un ex-echo entre Soro et GF, mais là, pour le prix, je vais vous demander… C'est pas ça avant que lui n'ait pas la bonne réponse, puis GF, oui? Non. Ok. Ok. Euh… Ok. On a… Une question… Je vais… Une question nowhere pour départager entre vous deux. Euh… Faut juste que vous me disiez c'est quoi l'âge de Miley Cyrus. Oh, ben, je sais, moi. Ben, c'est… Ben, c'est… Ben… Juste entre ces deux-là, juste pour être sûr de départager… 29 ans. Ha ha! C'est ça de me dire dans l'erreur. J'ai pas de me dire. Elle a 29 ans. J'adore ça, c'est ce qu'elle fait. Ok, mais chaque fois que je dis, on dit nous deux 29 ans, puis au pire, on reste encore ex-echo. Ok? C'est 29 ans. C'est 29 ans. C'est 26, ta bardac. Ha ha! Trou de cul! C'est mon cul! Ok. On parlait du drummer de Kiss, le chat, celui qui est le plus proche de l'âge de Peter Chris gagne. 73. Ha ha! 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 7 plus 3, 10. Moi, je d'ai 10 Kiss. Je dirai 69. 69. Pas bon, ça, c'est pas bon. Unde 13. 115. Pas bon. Eh ben, c'est Jeff qui gagne parce que c'est 73. Ha ha ha! Oh non! C'est 73! Pourquoi vous me faites pas confiance un peu? Ha ha ha! Ouai, v'là... Mais moi j'ai fait ! Je connais zéro et... Je n'en avais pas. J'ai juste un jour. Attends, le gagnant gagne un gros sac de bonbons. Ah non ! Le petit pédo t'ira attirer des jeunes. Ben tiens, fais que j'ai dedans un prime. Bravo GF, bravo GF. Merci, mais elle utilise le prix avant sinon je me serais forcé. Ben c'est ça le truc. Moi je crée aucune attente et elle fait paf, je déçois. En fait, ton cadeau c'est d'ouvrir le sac. Ouais, je l'ai fermé. Sinon on peut couper le sac et le mettre dans un bol. Oh ! Toujours t'es meilleur. T'as des beaux doigts, tu fais. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est ce qui termine mon quiz de cette semaine. Oh yes, ben merci Phil. Merci Phil. Un autre content avec des beaux doigts. Moi j'avais des questions pour Pascal. Vous aimez mieux quoi ? Vous aimez mieux qu'on reste dans le vibe de juste jaser. Les deux, les deux. On pose des questions. On jasera. C'est ça, d'après moi ça va jaser ces questions. Ok, première question dirais-tu. Je m'en avais perdre foi Pascal. Je m'en avais perdre foi. On a parlé dans le show mais... T'as le droit au premier. Ouais. Bon. On a parlé dans le show mais je savais pas à base. T'es rendu avec un podcast maintenant, tu s'occupes toute toute seule pour le montage et toutes ces affaires-là ? Oui. Ouais. Je savais que c'était oui mais je me disais que ça pourrait intéresser des gens. Oui. La deuxième, tu penses. En fait, j'ai acheté un kit d'éclairage. Ok. J'ai acheté tout le setup de micro. Je filme avec ça un Huawei P20 Pro pour filmer mon téléphone cellulaire. Ok. J'ai vraiment fait ça cheap puis ça a l'air, ça sort bien. Le show est super bon. J'ai réussi à faire, à bien m'équiper, pas cher en fait. Puis que ça a l'air quand même professionnel. Fait que si on magasine un peu le monde, j'ai une petite console toute petite avec quatre entrées. C'est vraiment le fun. S'il y en a qui perdent des podcasts, il faut juste magasiner. Nous autres, on a tous volé ça à Danny Bédard. Ben oui, mais on a fait assez ça puis... Fait moins cher demain. Mais pourquoi t'as décidé de te partir à un podcast ? En fait, j'avais le goût de faire un projet pour les gens qui me suivent déjà. Comme tu sais, de donner de quoi aux gens. Je trouve que les gens me suivaient déjà beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir en show. Puis je suis comme « Asti, j'aime ça ». Mais je sais qu'il y a du monde qui était assez fan. Qui était comme juste « Hey, on aime ça te voir ». Puis il y a même du monde qui sont venus voir deux fois, trois fois le même show. Ah oui. Juste parce qu'ils trippent vraiment à côté. Il y a du monde qui crave ce que je fais beaucoup. Puis je suis vraiment content. Fait que je me dis que le podcast, il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. Puis j'aurais pas fait le podcast si j'avais pas trouvé une idée de podcast qui me ressemblait puis qui représentait qui j'étais sur scène. Tu sais, de faire un podcast... Au début, j'avais une idée de podcast qui était genre comme... Ça s'appelait « TV Dinner ». Puis j'avais une nostalgie de nos émissions d'enfants du passé. Ça m'en ressemble pas à tout, tu sais. Tandis qu'Arc... Ça s'essouffle aussi, j'imagine, rapidement. Ouais, il y en a assez. T'avais pas voulu faire un truc avec des personnages aussi. Ouais, mais tu sais, c'était dégueulasse. C'est comme ça. Ça sort de la formule podcast que c'est supposé être vrai. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai comme... En fait, non, en fait, dans le fond, ça c'était fucked up. C'est genre, on va dire que j'avais un comédien qui arrivait, on va dire que GF arrivait, puis il jouait le rôle de Christophe Colomb. Ben, je faisais un podcast avec Christophe Colomb, tu sais. Mais ça me fait penser parce que je t'ai entendu à un autre podcast. Mais j'essaye de tenir genre 45 minutes dans le langage de Christophe Colomb. C'est ça qui est tough. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui parlait, oh, mais le savoir. J'étais vu sur un autre podcast, c'était les hommes... Les hommes tristes Québec. Ouais, j'ai adoré ça, mais c'est un petit peu ça quand même. Il y avait comme un peu un personnage puis un ton aussi, là. Il y avait un personnage, il y avait comme un peu des personnages puis un ton en particulier, là, pour toute l'heure, là, ou la demi-heure. Je sais pas. Ouais, c'est quand même le fun comme podcast. Ouais, non, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon, mais c'était comme une espèce de trame de tout le monde doit être triste puis on joue dans ces zones-là, genre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça, ça me fitait, tu sais. Je trouvais ça cool d'y aller. Fait que c'est pour ça que Arc fit avec moi. Je reçois du monde qui parle des trucs qui haïssent. Fait que c'est négatif, c'est hot, j'aime ça. Ça reste quand même un peu dark. Ouais, c'est très, très bon. C'est vraiment le fun. Les invités sont le fun aussi. Fait que tu sais, ça aide beaucoup le podcast, là, d'avoir des invités. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est sûr. Puis t'as un acolyte avec toi, maintenant, aussi? Ben, je change d'alcoolique à chaque fois. D'alcoolique. 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 Comme là, y'a ceux qui sont venus... On va le faire à J.F. C'est juste qu'il y a quelqu'un dans la troisième chaise, qui fait comme je veux que tu sois camionneuse. Hé, là, quand t'as si long chaud, là, t'as un petit job de cul, tu comprends les trucs. Ah ouais. Tabac. Un 18 roux. On va regarder sur son sujet. Va livrer des fruits et légumes chez Maxime. Non, il y en a pas mal. Ça varie à chaque fois-là. T'sais, t'sais, Thomas Levesque est venu souvent. Mais y'a Sam Cyr, qui est un jeune Maurice, qui est venu aussi. Anthony Rémiard. Ouais. T'as eu Pritch qui a vomi. Mathieu Dufault. Pritch est venu comme invité. Ah, le premier épisode. J'en ai pas vu celui-là. Ouais, j'ai écouté, mais je me rappelle pas. Pis au début, il aimait pas les oeufs. Il est allé vomir pour ouvrir dans ma toilette. C'était live. Oh wow. J'ai juste parlé d'oeufs. Ouais, pis ça l'a fait vomir. Ah ouais, tabac. Il est vraiment ça. Il est crissable. D'après moi, c'est pas psychologique. Non, non, non. C'est sûrement pas psychologique, non. C'est physique. Dès que ça rentre dans son oreille, ça déste. Regarde. Oui, 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 oui. Mais y'a quelque chose de cool là-dedans. Tu peux te fédérer par quelque chose qui ressemble à un oeuf. Mais c'est sûr. Y'a de cool. Y'a vécu quelque chose de mauvais avec les poulets. Oh man. Mais y'a quelque chose de le fun avec ça. Les humoristes aiment bien ça. Pis même les artistes qui sont pas des humoristes qui viennent à l'émission, ils sont vraiment le fun. Pis ils sont vraiment welling. Fait que pour moi, c'est super facile à faire un podcast. Ouais, ouais, ouais. C'est super bon. Pis tu vois-tu une augmentation de ton fan base avec ça aussi? Ouais, y'a eu des nouveaux fans. J'ai une nouvelle personne. Surtout sur YouTube. Beaucoup plus de following sur YouTube qui augmente beaucoup. Instagram, Facebook. Moi, les shows, mes shows ont quand même plus une grande influence sur Facebook que le podcast, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que là, c'est là que je vais reacher plus de monde. Mais en fait, non. En fait, quand je sors des épisodes, ça remonte. Moi, je suis biaisé. Parce qu'en même temps, tu peux aller chercher des fans, mettons, qui s'aiment pas nécessairement dans les soirées du mot ou qui se tiennent, mais qui t'ont pas nécessairement vu. Parce que y'a quand même un côté hasard que, mettons, lui soit là la même soirée que toi, t'es là. Ouais. Pis avec Internet. Pis des gens qui sont loin de Montréal aussi, des fois, qui se déplacent pas nécessairement à Montréal. Quoi que tu dois te déplacer nécessairement aussi en région. Mais ça peut quand même créer une meilleure accessibilité avec un fan base plus loin aussi, j'imagine. Il y a du monde de Beckomo, c'est-il, qui check le podcast, qui... Ouais, ouais. C'est vraiment le fun. Oui, j'avoue que ça, c'est quand même le fun de pouvoir rejoindre les gens qui sont loin et que je peux pas rejoindre à tous les soirs dans un bar de Montréal. Surtout qu'ils manquent de job dans ce coin-là. Fait qu'ils ont plein de temps pour écouter des podcasts. Ça ferme là-bas, c'est énorme. Ah ouais. Mais c'est vraiment cool pour ça. Y'a quelque chose de très le fun d'en rejoindre les gens. Y'a quelque chose de très démocratique aussi de pas de... de pas avoir personne qui te dit quoi dire. Ouais. J'ai pas de diffuseur qui fait comme genre... Ouais, ouais, nos avocats aiment pas ça. Non, pis c'est... Ah, c'est clair. C'est le check comme si t'avais ton propre poste de TV, pis c'est toi qui t'as dit du contenu de tes invités. C'est le... C'est le média tout indiqué pour les entrevues, en fait. Genre, c'est... Je pense que c'est là où est-ce que la force du podcast est, là, dans les entrevues en général, parce que... Ouais. T'sais, c'est le fun d'avoir un deux heures et demie pas coupé, là, que t'entends parler avec quelqu'un, avec un autre, pis tu l'entends juste niaiser sur des affaires qui ont pas rapport avec un point dans la conversation nécessairement, pis c'est là, tu sais, que tu découvres plus une personne aussi en même temps. Ouais, mais c'est... Ouais, tu découvres la vraie personne aussi, là. Ouais, ben, d'une certaine manière, ouais. Je pense que c'est ce qu'on veut aussi, là, du vrai monde, en tout cas notre génération. Ça fait changement du petit mode un peu plus du format de télé qui est tête parce qu'il y a la pub de genre, ok, t'as ton truc à ploguer, mais ok, on va niaiser un peu sur la petite anecdote qu'on a. Là, tu peux juste vraiment jaser du vrai truc, là. Pis peu importe c'est quoi, là, tu sais, juste qu'au début, on jasait de jeux vidéo, tu sais, ce serait quand même épique de voir n'importe qui, genre, t'es comme, ah, Chris, est-ce-tu Charles du Serre, est-ce-tu? Il aime ça de GTA. Ouais, c'est... Ah, tabarnak, ça serait drôle, ça. C'est qui ton invité de rêve, mettons, tu pourrais avoir? Un de rêve serait Uber EVE. Uber EVE? Ah, ouais, ouais, ouais. Il va y avoir qu'est-ce qu'il aime pas. Ah, j'avoue, hein? Ouais, 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 c'est un homme. Ouais, ouais, c'est intéressant, ça. Tu sais, des gens comme ça, Uber EVE... Tu penses ça serait réalisable ou...? Non. Non? David Suzuki, Laura Varidel, c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'environnement, pis des trucs comme ça, fait que c'est quand même cool d'avoir ces gens-là, surtout dans la conjoncture qu'on est en ce moment, savoir qu'est-ce que ces gens-là aiment pas, pis d'avoir Uber EVE qui vient, qui fait comme ce que je n'aime pas, c'est l'insouciance humaine du lendemain. Parle-moi. Non, c'est ça. Ah, mais tu pourrais essayer, peut-être? J'ai essayé. Ah, tu as essayé. T'as envoyé chier. T'as-tu envoyé? Non, non. On vient d'apprendre que c'est un astute trop de cul. Ça va être malade qu'il fasse va chier, putain. C'est sa secrétaire ou sa répondante. Ah, oui, oui. Ben, elle dit, ben, M. Reeve habite en France en ce moment. Ah, oui. Qui reçoit ça? Essaye d'en voir Ellen Must. Ben, je peux me rapprocher, là, je peux aller à Sorel. Ça prendrait quelqu'un qui a tellement de bonne humeur tout le temps. Full de positivité. Francis Reddy, j'aimerais beaucoup avoir Francis Reddy. Oh, tabarnak. J'aimerais beaucoup avoir Francis Reddy. Tout en positif. Joel Legend, c'est du monde que j'aimerais vraiment avoir. Grégory Shaw. Je pense que c'est là où Clown devient le plus intéressant, en fait. Anderbal, tu sais, j'aimerais beaucoup avoir Anderbal. Je suis trop fan de plus. Fucking bonne. Marc Labrèche, un podcast serait cool. Ouais. Ah, je convainc, je convainc. Ouais. Ouais. On pourrait essayer. Mais là, j'ai une couple d'invités, là, qui sont en train de céder le fun, là. Si Marc Labrèche fait sous-écoute, il va être ouvert aux autres podcasts, je pense, après. Ben, ouais. Sûrement. Dans les invités que tu vas avoir, t'en as-tu un, mettons, en tête que tu peux dire ou t'es mieux de garder la surprise? Ben là, dans les épisodes que j'ai déjà tournés, j'ai Mario Tessier, j'ai Yannick Lamartineau, j'ai Corbin Maranda parce qu'après le… Corbin Maranda. Papa est devenu un lutin. Ils sont bons, lui. Ah, sacrément. Papa est devenu un lutin. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait un film avec zéro budget. Ah, ben c'est bon, par exemple. Ouais, non, mais lui, anyway, c'est pas lui qui a écrit le film, là. Non, 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 c'est pas lui. Ben, anyway, c'est tellement mauvais que c'est rendu bon, puis il y a un buzz entre autres de ça, fait que je pense que ça peut être bon pour lui. Il faut que je le voie, ce film-là, je ne l'ai pas vu. Il va peut-être sortir qu'elle te parle un jour. Ouais, ouais. Ben sûrement, là, mais ça a l'air d'être devenu le The Room québécois, là. Ben, je pense pas que c'est assez mauvais pour ça. Non, j'ai pas vu le film. Ah, c'est pas créatif dans la médiacrité, là. C'est juste des mauvais textes. C'est juste des mauvais textes, des mauvais acteurs, ça, ça. C'est vrai que t'as eu cinq minutes qui essaient de jouer un bébé comme si t'étais un Jim Carrey. Ah! Mais peu de gens le savent, mais il y a deux personnes qui se sont faites proposer le rôle avant de le proposer à Jean-Marie Quebec. Les deux personnes qui se sont faites proposer le rôle avant, c'est José Godet. Ah ouais? Qui a dit son nom? Alex Perron. Oh, wow! Hey, c'est mon voisin. Ouais, il est fin, man, ce gars-là. Il est vraiment nice. C'est ton voisin? Ouais. Ah, ok, ok, ok. On a fait un spécial Noël ensemble, puis c'est un instrument adorable. Ouais, pour eux, je l'ai entendu sur une couple de podcasts, il a l'air malade. Vraiment, vraiment, il est comme... C'est un des gars les plus nice que j'ai rencontrés de ma vie. Même pour Noël, on s'était trop passé et laissé une bouteille de champagne devant la porte. Ah, ouais? Hein? C'est quand même, oui. Ma mère avait donné de la bouffe parce qu'elle cuisine. Ah, à Sainte-Julie, tu veux dire? Non, à Boucherville. J'habitais à Boucherville, maintenant. Ah, à Boucherville. Ah, ok, ok, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ma mère a fait tout le temps de la bouffe pour genre des voisins qui s'en font de même. J'avais donné une tourtière pour Noël parce qu'elle cuisine vraiment pas. Ça a l'air qu'elle est vraiment chiant. C'est smart, Asti. Yeah, on avait la bouteille là. Wow. Ok. Thanks. Chris, elle était pas si bonne que ça, la tourtière. C'est ça. Juste pour la faire filer cheap, une très bonne bouteille de champagne pour ta Chris de tourtière pas mangeable. Ça sort, tu supportes ta vie de temps. Wow. Mais je me demandais, en fait, mettons, dans tous les invités que tu as reçus au podcast, c'est lequel qui t'a le plus surpris? Que ce soit au niveau de qu'est-ce qu'il a amené comme information, son attitude ou qu'est-ce qu'il a regardé sa sortie. Ouais, moi, c'est celui que j'ai fait avec le chanteur des Hôtesses d'Hilaire, qui est un groupe qui s'appelle Serge Bribeau. C'est le chanteur des Hôtesses d'Hilaire, un groupe du Nouveau-Brunswick. C'est devant public, ça, right? Ouais, c'est devant public pendant le festival Rien à Caracate. C'est vraiment un beau festival du mot. Ah, c'est nice, Caracate. Le monde sont vraiment sympas. Ah, c'est vraiment cool. Puis cet homme-là est un être vraiment fantastique. C'est vraiment cool. Je connaissais pas du tout ce gars-là. C'est une vedette de la place. On s'est rencontrés, puis on a bandé, puis on a eu plein de belles discussions. Fait que c'est vraiment cool. Ah ouais? C'est nice. T'aimes-tu sa musique aussi? Ouais, fucked up. J'ai jamais écouté. Mon Dieu, c'est une scène, c'est théâtrale, c'est... C'est pas comme un gros barbu ou ça? Ouais, c'est un gros barbu. Ok, 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 ok. Primal. Ouais, ouais, ouais. Un peu dans l'auto-dérision, genre, si je m'en rappelle bien, c'est ça? Ouais, mais ils font beaucoup d'ironie dans leurs chansons. Ouais, ouais, ouais. Dans la consommation de la politique, beaucoup. Ouais, ouais, ok, ok. Je pense que je sais, c'est le cas. Mais je peux même pas te faire donner une toune, le pire. Mais écoutez ça, live, là. Ils ont des vidéos live sur YouTube, là. Live, hein? Ouais. C'est fou, là. Ah, c'est cool, c'est ça. Sinon, j'ai vu que t'avais fait des pubs pour l'Auto-Québec, puis la SAC. Je me demandais, c'est pas indiscret, est-tu bien payé, vu que c'est gouvernemental, ou...? Euh, oui, c'est indiscret, là. Ok. C'est pas parce que c'est gouvernemental, mais c'est cachet UDA. Ah oui, c'est des cachets UDA, c'est la même chose. Il y a un cachet de base fait par l'Union des artistes, puis tu gangues ce montant-là, peu importe la pub que tu fais. Ça donne des points UDA aussi en même temps? Non, il faut que tu les aides déjà tous, tes points UDA. Ah, pour que tu sois rendu déjà membres actifs. Ah, pour que tu sois membre UDA. Ok, 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 ok. Moi, je suis membre UDA depuis quelques années, fait qu'il faut t'ai ramassé 30 points pour devenir membre UDA. Après ça, tu payes ta cotisation pour être membre UDA. OK. Puis là, tu peux faire des publicités. C'est la mafia du showbiz, finalement? Ouais, mais en même temps, tu sais, à chaque année, j'ai des cheques de vacances puis des affaires. Ouais, fait que tu sais, c'est quand même cool. J'ai des avantages sociaux, j'ai des assurances. J'ai pas assez d'argent encore pour en avoir, mais... C'est un coup que tu fais vraiment du tout, j'ai plus besoin de cette assurance-là. Ouais, c'est une bonne chose, quand même, comme... Ouais, c'est très cool. Ah, c'est cool. Ben, en fait, t'as répondu à ma question. Je me demandais juste si t'es payé par diffusion ou... C'est par trois mois. OK. On faisait que là, la pub circule trois mois. Ben, j'ai un cachet de trois mois, pis s'il essaie de refaire un autre trois mois, il faut qu'il me repaye le cachet. Ah, ouais, OK. Ouais, fait que là, j'en ai une qui vient de repasser, là, à la télé, pis sur le web, fait qu'il faut qu'il m'envoie un cachet web et un cachet télé. Ah, ouais? Fait que je vais avoir un chèque pour avoir un effet. Ah, c'est pas le même cachet... C'est pas le même cachet télé pis web. Non, c'est pas le même montant. C'est moins cher sur le web. Ouais, je pouvais imaginer, mais en même temps, c'est weird, parce qu'on dirait que... Je sais pas s'ils mettent la même valeur à un audience web plutôt que télé. Pourtant, des fois, les chiffres peuvent se matcher. Tu sais, on voit des vidéos, par exemple, de 100 millions de views. Mais sur télé, t'as pas Adblock. Ils sont pas cave, là. Ils savent que le trois quarts du monde sur le web, ils écoutent pas vraiment les pubs. Ouais, ouais, ouais. Les gens qui sont payés aussi, les pubs, c'est genre, on va dire que tu mets sur mon vidéo personnelle, ben c'est au nombre de fois que... Pardon? Que la pub, elle passe, tu sais. Ah, OK, OK, OK. Mais tu sais aussi... Je pense. Ah, vas-y, excusez-moi. Non, vas-y, j'ai rien à dire. Ouais. Non, mais parlant de Adblock, justement, est-ce que ça l'affecte, justement, le nombre de views? Si quelqu'un Adblock, est-ce que ça dit que la personne l'a vu ou il l'a pas vu? Ça dit pas. Ça dit pas? OK. C'est pour ça qu'il faut pas utiliser les Adblock quand on regarde des vidéos sur YouTube parce que les personnes qui ont fait des vidéos, mais ils ont pas de cachet. Je sais pas si ça bloque les vidéos YouTube, les annonces. Adblock? Ouais, ben oui. Ouais, ça le bloque. Pour rien? Ah, Chris, je savais pas. Ouais, mais je pense que si la personne, elle skippe avant, t'sais, 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 t'as comme 5 secondes, je peux skipper après, je pense que ça compte pas pour une view non plus. Pour vrai? OK, j'ai pas vu, ça veut dire que j'ai pas vu une pub. J'ai entendu ça, mais c'est pas source fiable, là, mais j'ai entendu ça. Ah, OK. Ah ben, OK. Euh, ouais, c'est toi, t'es voyagé au Vietnam, mais c'était cool, t'es quoi, t'es allé tout seul ou? Non, j'étais avec la blonde que j'avais à cette époque-là. OK. Vanessa Beaupré. Salut, Vanessa, ça va? Long time no see, bitch. Tu m'as brisé le coeur, la petite salotte. Ça commence un peu cordial. C'est son premier voyage? Non, c'était pas mon premier voyage. OK. T'as-tu fait le bon ailleurs? Est-ce que c'était le premier voyage que je t'ai brisé le coeur? Non, en fait, je suis allé en Thaïlande, Laos avant, Guatemala, Mexique. Mais y'ont-tu des pâtes partout dans ces places-là? Oui, y'ont des pâtes... OK, oui. Oui, y'ont des nouilles vraiment bonnes, là, au Vietnam. La bouffe, là, au Vietnam, de shit, là. Ouais. Ah, c'est bon, là. Ah, shit, faudrait... Du sud, nous autres, on est arrivés à Ho Chi Minh, dans le sud. On montait jusqu'à dans le nord, vu que ça allonge la côte, là, Vietnam. Là, on a pris un scooter un moment donné aussi pour monter sur le bord de la côte. C'est magnifique. Pis rendu à un oeil, c'est là qu'on prenait notre avion pour revenir. Fait qu'on a pas eu à redescendre. Le pays se fait super bien en ligne droite demain. Ah, OK, OK. T'as juste longé, tu reponges ton avion. T'es allé à Sapa, dans la baie d'Along. On a chillé là-bas. Pis après, ça, on est venu. OK, c'est nice. Pis t'as-tu vu des choses en particulier qui t'ont sauté aux yeux? Comme par rapport... Évidemment, c'est très différent, j'imagine, d'ici, là. Non, c'est la même chose. En fait, ils ont le Canadien. Ils ont le Canadien, là-bas. Ils ont le Canadien de Montréal. Ils ont leur club. Ils ont les Nordiques de Québec. Ils ont la cage au sport. Il y a-tu une fois que t'as été vraiment en danger? Que tu t'es senti vraiment pas safe? Je suis trop insouciant pour m'en rendre compte. C'est qui les messieurs avec les sabres? Je pense qu'ils viennent sabrer le champagne. Mais une fois, on était au chemin à un oeil dans le Nord. Pis y'a un gars qui a essayé de fouiller dans sa cadeau. Pis je l'ai pris sur le fait, là. Pis je me suis pas senti en danger, là. Je me suis senti comme un héros. T'as fait, hey! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Pis il est parti se croire. C'était ça. Il a juste... Non. J'allais abandonner un gang. On continue. Mais la bouffe est fantastique, là. Si vous allez au Vietnam, man, vous allez manger comme des dieux, là. Ah oui, oui? Tout est bon, tout est bon. Tu manges dans la rue, tu manges pas dans les restaurants, là. T'sais, les petits shops dans la rue, c'est qu'ils ont genre un repas, une soupe, ou genre un plat de noix, tu bouffes là, man, t'sais. C'est délicieux, là. C'est le seul pays que j'ai fait que j'y retournerais. Ah oui? Ah oui, oui. Pis juste pour manger. Ok. On se prend-tu un snack en s'en allant au Japon? On va arrêter. Ça, genre, montrer la côte au complet, juste pour manger dans tous les endroits, quand même. Il faudrait que tu fous les serveurs, là. Pis ils vont tous te faire manger. Ben, je sais, ils vont me faire. Ben, c'est le tip, là-bas, je pense. C'est quoi? C'est comme un tip. Hey, c'est un nice pack. End job. C'est ça. Faut que tu crosses, là. En tout cas. Sinon, j'ai entendu sur ton podcast que t'étais plus heureux depuis que tu voyais ta psy, je me demandais... Ah, j'ai arrêté de la voir, là. Je suis revenu, là. Ah oui? Ben, le monde, c'est un peu cave, là. Le monde qui pense que, genre, quand ils vont être en santé, pis qu'ils ont une meilleure santé mentale, ils vont arrêter d'écrire des bonnes blagues. Si t'écris des blagues parce que tu fules pas bien, t'écris pas des blagues. T'es juste, t'es pas intelligent, t'es malheureux, là. T'es pas un bon humoriste, t'es juste une merde. Fait qu'il y a juste... Va consulter. Non, mais... Non, mais t'écris pas de bons gags. Fait que je te mords à part. Est-ce que t'es... Est-ce que t'es content? Oh wow! J'ai content. C'est gross. Mais c'est dur. Mais j'ai acheté. C'est correct, ça. Plus de temps. Plus de temps pour toi et moins de public dans la place. Je te taquine. Non, je sais. Mais non, il y a pas de... J'ai rien à voir, là. Mais non, c'est important, aussi. puis en fait, en fait, faire ça aussi, t'apprends à te connaître toi-même, fait que t'as plus de matériel sur lequel te joquer, puis tu développes une meilleure empathie, ton matériel devient meilleur. En fait, il faut juste que tu sois capable d'utiliser ce que t'es devenu ou ce que t'es comme être humain pour écrire des nouvelles blagues, parce que sinon, tu te tangues. Tu sais, si tu restes tout le temps la même personne avec les mêmes idées sans évoluer, ta psy peut t'aider à évoluer puis aller vers quelque chose d'autre puis tu vas faire de toi un meilleur humoriste. Tandis que le monde, c'est comme là, je veux rester là, mais tu vas écrire le même petit pattern vide toute ta vie. Puis à un moment donné, tu vas faire comme écrire. Pourquoi je fais encore des jokes comme Mario Jean? Bien, parce que Mario, si t'es la même personne qu'il y a 20 ans, tu comprends? T'es juste, t'es la même intime que comment t'évolues pas. Alors ça, puis en humour, il faut constamment évoluer. Sinon, ça devient plate vite. Puis autant pour toi que pour les autres. Tu sais, le public, il est pas calme, il le sort tout de suite. Tu sais, tu regardes, à peu près tous les big shots humoristes, sensiblement du Québec, mettons, tu regardes tous ces shows, il n'y en a aucun qui est exactement pareil. Il a une petite nuance. L'humain, il va un petit peu plus loin, il creuse un peu plus, son beat change. C'est la manière de livrer ses gags, ses idées, ou un d'autres comme Mike aussi. Il me semble quelque chose que l'humain grandit en dedans de lui. Mais la logique de... Puis le public, qu'il l'écoute puis qu'il l'aime, peut, mettons, accepter qu'il est dans ces ondes-là, puis creuser de plus en plus, vu qu'ils ont une base sur toi. Puis ça devient plus intéressant aussi pour le public, parce que si tu vois trois fois le même genre de show, back-à-back, tu fais comme juste, ben là, ça fait trois fois que je vais en faire, je le sais, c'est quoi, là. Fait que, tu sais, quand tu offres quelque chose de nouveau, ou que tu évolues plus, ou que tu creuses plus dans des sujets, c'est ce qui est nice, tu sais. Ouais. Tu sais, t'écriras... J'ai jamais écrit du meilleur stand-up que j'écris aujourd'hui, tu sais. Puis c'est parce que je me connais plus que je me connaissais il y a dix ans, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive aussi, là. Ben, la seule logique de toute façon que de mal aller va t'aider à créer, c'est souvent, je pense, plus une personne qui est, mettons, dépressive, puis on s'est... Ouais, mais tu vas faire un bon album. Tu vas le faire, ton bon album de musique dépressif, là. Ouais, ouais, ouais. Mais combien d'années tu vas survivre dans cette même... Ouais, ouais. À un moment donné, il faut que tu changes ton... Ouais. Il faut que tu changes de mood, là. Ça a plus l'air d'être une excuse d'une personne dépressive, tu sais, qui est comme confortable dans sa marge, genre, un peu. Qui veut pas se prendre en main, mais... Mais c'est pas qu'il est confortable dans sa marge, c'est que, tu sais, le point de se faire un bon album, c'est exactement ça, parce que, sur le coup, quand, tu sais, tout le monde a des mauvaises passes, des fois, mais tu vas tellement te défouler là-dedans que c'est ça qui va faire ton bon album dépressif. Ouais. Mais si tu vas mieux par après, ben, c'est juste tant vieux. Ouais. Tu vas être drôle pareil, là. C'est drôle parce que t'es triste, t'es pas drôle, là. C'est pas une fin en soi, la dépression. C'est comme, dans cette idée-là, c'est plus un moyen d'arriver à... à vaincre cette dépression-là. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais... Tu sais, la scène, c'est beaucoup la psychanalyse qu'on fait devant les gens, là. Mélanie Couture a dit ça hier sur scène, en plus, c'est comme, tu sais, nous autres, là, vous payez des étiquettes pour qu'on soigne devant vous autres, là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, là. Ouais, ouais, ouais. C'est genre, vous payez 15 piastres, puis nous autres, vous êtes nos psychologues, là. Fait que c'est ça qui se passe, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est un peu ça aussi, tu sais. Fait que tu creuses dans tes bébites puis des affaires, puis... Ça crée une proximité, aussi, avec le public. Je pense que les gens aiment ça. Les gens vivent des affaires, aussi. Fait que ça les rejoint bien plus si tu vis des affaires puis que t'évolues, parce qu'eux autres, ils évoluent, tu sais. Ouais, c'est comme une chanson d'amour, tu sais. Genre, il y a personne qui écoute une chanson d'amour en disant, je m'en crisse de son histoire. Moi, j'ai... Ah, oui, oui. Non, mais ça dépend à quoi. Mettons, une bonne tune, je sais pas, des Beatles ou whatever, tu sais. Alors, tu vas l'écouter puis tu vas voir des ressemblances avec toi, avec ta relation puis tout ça. Même jusqu'à dire, cette tune-là, c'est notre tune à nous autres, tu sais. Fait que genre, c'est ça qui fait le... qui est intéressant. On sous-estime les pouvoirs de la vulnérabilité, tu sais. C'est comme un... C'est comme un quelqu'un qui a fait un numéro touchant hier au bordel, puis après ça, il y a un gars qui est venu me voir puis il a fait, pourquoi moi, ça me fait rien? Puis j'ai répondu, ben, tu seras jamais un bon humoriste si ça, ça te fait rien. Fait que si tu ressens rien puis t'es pas hâte de vivre des émotions puis avoir de l'empathie envers toi, t'auras pas d'empathie envers ton public, t'auras pas d'empathie avec les gens avec qui tu croises. Fait que tout ce que tu fais, tu pourras pas comprendre la réaction des gens devant toi parce que t'as pas d'empathie avec eux autres. Fait que tu vas dire des lignes, tu vas voir, OK, comment les gens sentent en ce moment, mais à cause que tu possèdes pas cette empathie-là, tu vas juste dire une ligne, les gens vont rire. Ils ris-tu pour vrai? Est-ce qu'ils ris de la blague? Est-ce qu'ils ris de quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Fait que si t'as pas cet embathie-là, tu pars avec des streaks. C'est une relation sociale, l'humour, c'est pas un now, c'est une discussion, t'sais. Puis si t'es pas capable d'être humain avec le monde avec qui tu jases, pour moi, dans mon processus, c'est moi, mais tu pars avec juste, tu creuses, t'sais. Puis on met pas assez de l'avant la vulnérabilité, c'est super important dans notre métier. Les gens, souvent, on se pense weak si on parle de nos faiblesses, on fait quand même rester si mou. Mais tu parles d'une difficulté que t'as vécue dans ta vie, donc que t'as eu le cancer puis que t'en es sorti. Toi, tu te sens faible puis les gens qui te regardent sont comme, oh shit, wow, t'as vécu ça. Ils sont comme, mais toi, tu te sens weak. Mais y a jamais personne qui écoute quelqu'un parler de ses affaires difficiles qui fait comme, Chris the fag. Non, c'est pas vrai parce que ça n'arrive jamais. C'est ça. Je veux ça, je veux dire, mais oui, parle-moi ça. Hey, big fucking bitch. Slotty bitch. Tu sais, c'est comme nous. Ouais, c'est la différence, je pense, entre même, mettons, si je veux faire une métaphore avec la musique, tu sais, quand on écoute une pièce qui nous touche vraiment, vraiment beaucoup, je veux dire, y a une différence, y a deux interprètes super talentueux peuvent chanter la même chanson puis toi, tu ressentiras pas nécessairement quoi que ce soit parce que la personne souvent a juste, mettons, juste fait un copier-coller de qu'est-ce qu'elle pense à être l'émotion de cette chanson-là puis elle a essayé de la recréer plutôt que de la revivre aussi, genre par exemple. Puis ça se sent, ça se sent, tu vas avoir des frissons sur les bras quand t'entends une toune genre, mettons, qui est, tu sais, mettons, je sais pas, que ce soit Alléluia, je sais que c'est un thing pour ben du monde. Mais je suis malade de la reprise de la rafabia en live. Ah, il paraît que c'est currant, ma mère m'en a parlé beaucoup de ça. J'en ai vu, ouais, c'est fou. J'en ai pas vu ça. Elle l'a fait devant un public anglais et elle dit que la musique, t'as pas besoin de connaître le langage pour transférer une émotion. Ah ouais, ça a fait du sens ça. Mais tu sais, tu t'entends parler un peu du côté d'être humain sur scène. Puis c'est ça, il faut que tu sois le plus transparent possible pour que toutes tes vies soient toutes ouvertes. Puis c'est ça que je pense qu'il a fait même à travers tous les arts. Mettons, moi, j'ai écouté l'autre fois le show de Kurt Cobain Unplugged. Puis j'étais comme, man, pourquoi lui, on le trouve si hot que ça là encore aujourd'hui? Puis c'est parce que tu le chèques puis il y a tellement genre aucun masque qu'il est juste devant toi. T'arrives à ressentir un peu... C'est moi puis c'est tout. Puis tu ressens un peu quelque chose aussi en le voyant interpréter n'importe quoi aussi. Puis c'est ça qui fait la différence. Mais c'est encore plus vrai quand tu vois, mettons, un solo de guitare ou de saxophone ou peu importe puis que tu entends le solo puis que tu pognes de quoi. Tu ressens comme l'émotion ou une énergie que la personne faisait avec son instrument. Elle n'a pas dit de mots. Elle n'a rien fait. Elle a juste fait des sons. Tu as compris absolument où est-ce qu'elle s'en allait sur un discours émotif dans les notes puis ça te fait pogner de quoi. Ça fait que c'est encore plus vrai que l'instrument devient un véhicule. Pourtant, tu ne parles pas en dos puis tu comprends. C'est fou ça. Surtout, nous autres, on est des gars en plus autour de la table. Ce n'était pas nice les émotions quand on était jeunes. Surtout, quand on parle avec le camionneur, il devait juste faire ta gueule et faire ta gueule et faire ta gueule et conduire ton 18 roues. C'est un peu ça. C'est un peu fucked up. C'est juste que la job qu'on fait en ce moment, c'est le truc le plus important puis tu ne l'as pas appris. C'est énorme et c'est fucked up. C'est le truc le plus important puis l'école de l'humour ne te montre pas ça. N'importe où, ce n'est pas ça qui va te le montrer. N'importe quel cours d'humour ne va pas te montrer avoir des émotions. Il va te montrer à écrire des lignes puis tu vas faire écrire une bonne ligne puis moi, je vais te dire que je pourrais la dire que tu as écrire cette ligne. Tu n'as pas d'émotion, les gens vont la lire autour de la table puis ils vont faire la même asti job que tu as parce qu'il n'y a pas d'émotion en arrière. Mon oncle va pouvoir faire la même crise de gag. C'est là qu'on réussit à différencier un bon humoriste d'un mauvais humoriste. La danse contemporaine, moi, j'adore la danse contemporaine. Je n'ai jamais... Je n'ai pas fan de faire des bonnes choses dans ce contemporain. J'ai même oublié ça ressemble à cool. C'est extrêmement cool. Ça peut avoir l'air de n'importe quoi. Des fois, tu peux aller sur quelque chose de super cool puis des fois, c'est une madame qui chocke par terre puis t'es comme... Mais c'est ça qui est fucked up. Je trouve que c'est le meilleur moyen de voir c'est quoi un bon danseur puis un mauvais danseur que la danse contemporaine. Parce que t'as des shows de danse contemporaine sans faire Chris, c'est de la merde. C'est parce que c'est des mauvais acteurs. Ils ne vivent pas d'émotions. Ils ne vivent rien. Après ça, tu as un autre show de danse contemporaine où c'est des bonnes actrices. Ils jouent bien leurs trucs. Ils vivent des émotions. Puis tu fais Chris, pourquoi c'est si bon que ça? Tu fais juste comme reproduire des mouvements un peu comme... Un peu comme une humoriste qui ferait juste des jokes structurels. Tu as la technique de créer des gags. Voilà, là, c'est ma prémisse. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Puis genre, j'ai une gagne bien construite. Peut-être que c'est pas assez, en fait. Peut-être que ça prend... Il y a des humoristes qui sortent de genre de cours de blague puis là, après, ils font comme... Hey, man, j'ai un bon 5 minutes. T'as un bon 5 minutes de blague? T'as pas un bon 5 minutes du monde. T'as 5 minutes de bonne blague? C'est ça d'une très importante là-dedans aussi. Le monde la néglige un peu parce que, tu sais, au début, c'est vrai que t'es mieux de te concentrer sur avoir un bon gag que genre, ah, mais quand je vais le dire de même, ça va être drôle. T'es mieux d'avoir un bon gag avant, quand tu commences, 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 mettons, là. Aie des bons gags puis ta personne, après ça, build-la à force de monter sur scène, à force de catcher des petits trucs. Mariana Mazza a fait le contraire. Ah oui, non, mais il n'y a pas de recette uniforme pour tout le monde. Mais tu es moins fan de liners, j'imagine? Non, il y a des très, très bons liners. Je suis un gros fan d'Anthony Jisonnick qui est un humoriste américain, un gros fan, fait du liner, mais il y a une émotion derrière tous ces liners. On ne peut pas faire ces liners, tu sais. Mais j'en mets-toi des Frankie, mettons, c'est du fan. Frankie est une émotion. Frankie est comme... Frankie est mal à l'aise. Oui, mais il y a son personnage, mettons, pour raconter du liner. Il y a Delivery, il existe. C'est quoi l'autre humoriste américain que j'oublie son nom. Ça commence par D, son nom. Dave. Dimitri Martin. Je commence par A, je vais descendre Denis. Dimitri Martin. Dimitri Martin, mais tu sais, c'est du monde qui ont quand même Delivery, Yannick Demartineau, qui fait aussi quelques liners, mais il y a une émotion en arrière, tu sais, c'est pas juste genre j'haillit le melon miel, il y a une émotion, il y a quelque chose que tu vas voir qui a vraiment une... Puis même, ce que je veux dire, c'est qu'il manque d'émotion, c'est qu'il n'y a pas de point de vue par rapport au truc aussi. Tu sais, le monde qui me parle d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, de leur origine, puis tout, puis que c'est juste des jokes sur le fait que ma ville d'origine, c'est Mastawichi, je fais comme, on s'encore lisse, Tu comprends? Il y a juste, il n'y a pas, je vais l'écrire, n'importe qui de Mastawichi peut faire cette joke-là, tu comprends? Il y a quelque chose de... Oui, oui. Mais pour moi, c'est ça, c'est vraiment un point de vue personnel. Peut-être que pour vous autres, c'est ça. Non, mais c'est correct. Mais c'est le mien, en fait, c'est que je ne partage pas tout le temps le même point de vue que tout le monde, puis c'est bien chill. Ah, mais c'est bien correct. Oui. Puis est-ce que la technique humoristique peut détruire justement ce côté-là émotif, d'une certaine manière? Parce que je dis ça, parce que j'ai un exemple en tête, j'ai déjà lu, par exemple, quelqu'un qui m'a juste écrit un texte humoristique, genre, comment tu trouves ça? Puis je l'ai lu, puis j'arrivais quasiment à voir, genre, le delivery à travers le texte. On dirait que tu vois quand même le rythme du texte, mais je me suis dit, si le texte par lui seul est capable de vivre, genre, tu sens le rythme dedans et tout ça, c'est pas, est-ce qu'il manque pas comme quelque chose pour que ça prenne vie justement? Bien, ça va être lui sur scène, ça va prendre vie avec son moteur, ses faces, son émotion, comment il va tenir ses gags, comment il va tenir ses affaires. Mais c'est possible que le texte vive par lui-même aussi, c'est ça, dans le fond, c'est là où tu l'as venu. Oui, c'est là où tu l'as venu. La nuit va venir quand tu le fais sur scène, tu sais. Oui, oui. Tu sais, je pense qu'il y a des gags que ça se peut que j'écris puis qui sont bons en écrit, que tu vas faire crier, c'est drôle, mais si quand je le compte, il est pas plus drôle que quand tu l'as lu, c'est là le problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est supposé être meilleur. Le monde, ils sont supposés de le faire après la job puis il fait comme, ah non, mais c'est vraiment plus drôle au show. Tu sais, c'est ça qu'il se pose à ça. Oui, oui, oui. Je parle vraiment personnel, mais genre, c'est vraiment rare que je vais lire un gag puis que je vais rire. À OP, je vais dire, ah, c'est bon. Tu sais, que je ris en lisant quelque chose, c'est très, très rare. Oui, oui. J'imagine ça. Justement, après les, c'est quoi son nom déjà, lui qui a fait les Golden Globes. Lucky Gervais? Non, non, pas lui, lui de cette année, je parle. Lui, il est dans le Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, Andy Samberg. Andy Samberg, il a fait, c'était horrible, les jokes, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était vraiment à chier. C'était vraiment à chier. Après, c'était méchant, il était gentil avec le monde. Oui, c'était tellement politically correct, c'était ridicule. Il fait ce pas à ça. Après ça, il est allé sur Seth Meyers, puis c'est un talk show, où est-ce qu'il a ramené des jokes, justement, qu'ils n'ont pas eu le temps d'utiliser parce qu'ils ont juste un 10 minutes au début, puis genre, quelques jokes de temps en temps, puis il a juste lu, puis c'était tellement plate. C'était pas drôle, mais tu sais, j'étais comme, il essayait de remplir du temps, je ne sais pas quoi, sous le show, mais le texte n'était pas bon. En plus, c'était écrit en duo, ce texte-là. Il était deux. Oui, il était deux. Il y avait deux writers, ou il était deux sur scène? Non, non, il était deux sur scène, il y avait Andy Samberg, puis je ne me rappelle pas ce que c'était la fille. Ali Wong? Ah, j'espère que c'est Ali Wong. Je ne suis pas certain. J'adore Ali Wong. J'étais vraiment gelé quand je l'ai écouté. Je n'ai pas souhaité son nom, mais ça a fait. Je pense, il n'y a pas beaucoup de filles très populaires en humour aux États-Unis à part Ali Wong. Oui, c'est pas mal la série. Baby Cobra, c'est-tu que j'ai trouvé ça tellement nice? Très bon spectacle. Blanche Gardin, celui sur Netflix, c'est très, très bon aussi. Non, je ne l'ai pas vu. Ah oui, Blanche, c'est un truc sur Netflix? Très bon spectacle, une heure de spectacle. C'est très, 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 très bon. C'est quand même cool. J'ai écouté mon show préféré de l'année. Ah oui? Comment ça s'appelle? Blanche Gardin, avec un G. Gardin. Ah OK, j'ai remonté ça. Comme dans la nouvelle vague, mettons, des humoristes de France. OK, donc dans sûrement Humour from the World? elle a son show solo L. Ah oui? En dehors de ça, oui. Ça lui a son 22, il y avait Farie qui l'avait depuis un petit bout quand même. Puis là, il y a L, puis je pense que c'est les deux seuls à d'être francophones, vraiment, qui n'est pas dans l'humoriste du monde. Il y a Martin Matt qui est supposé être là avec son dernier show. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'achète aussi. Non, c'est ça, bien ça, c'est fait, je pense, le délit conclu. J'avais écrit à la presse, en plus, je l'ai peut-être compté dans le podcast, mais quand il disait que Martin Matt c'était le premier humoriste québécois à avoir son special Netflix, puis en fait, c'est faux, c'est non, le McDonald's. Ah, bon point. Ah bien, il s'en vient, ça va être... Chris de bon point, vraiment. Donald, il a déjà eu Netflix. Oui, il dit ça, sauf qu'il disait que c'est parce que c'est en anglais, je comprends leur erreur, mais j'avais écrit à la presse. Non, c'est pas une nuance qui exagère. C'est parce qu'il est québécois, il vient de Québec. Norm Macdonald, il vient du Québec. Oui, il est québécois. Il a grandi dans la ville de Québec même, en fait, dans la ville de Québec. By the way, la fille... Ah oui, t'aimes ça? J'ai jamais été voir son bite quand il parle de Bill Cosby, il me fait quand même vraiment rire. Quand ils disent que le monde disait que le pire truc, c'est qu'il était tellement hypocrite vu que c'était le bon père de famille, tout le temps dans la famille Cosby, le show télé, puis il est comme genre, hum, je pense que le pire, c'est plus le viol. Le viol, c'est pire qu'il est hypocrite. Oh, man! C'est aussi rencheur en se disant, genre, tous les violeurs sont un peu hypocrites. Il n'y a personne à la table qui fait, moi, j'aime violer. Qu'est-ce qu'il a dans son delivery, c'est qu'il laisse, genre, il ne donne pas tout cuit dans la bouche en tant que tel avec son punch. Il fait son punch, mais il en laisse une partie à toi de travailler dans ta tête. C'est-à-dire qu'il ne va pas le formuler au complet. Il va laisser des pistes pour que tu fasses le restant du chemin. Je trouve ça quand même cool. La co-animatrice, c'était Sandra Hoze. Je ne connais pas. Sandra Hoze! C'est O-H! Le santé arrive. Ah non, c'est juste O, c'est un signe parce qu'il était marqué apostrophe S opening. C'était O's opening parce que... Ben, c'est ça. Ho, c'est... Ouais, mais c'est O. Ho, ho. OK. Merci, Sandra. Merci, Sandra. Pour un petit peu... C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait juste... Ça fait juste une minute de chercher. Plug le Patreon, là, après. Comment tu as trouvé ton expérience à Bob le Chef? J'ai écouté... J'aimais ça? Ça va l'air fucking beau ce que vous mangez. C'était super le fun. C'était vraiment chill. Ça a duré trois heures. C'était long, mais c'était... Bob le Chef, c'est-tu... C'est quoi, déjà, Bob le Chef? La nache. Non, ouais. T'aimais-tu la formule des lives? Genre, OK, on commente, on clique, on live. Ouais, mais au début, je suis pas habitué. C'est mon premier, mais c'est vraiment cool, ouais. T'aimais ça? OK. Euh, ouais. On dit, what's up, Chris, en plus, tu t'es fait enlever le bol de soupe. J'ai vu comment ça, comment manger. Eh oui, j'ai quand même il m'enlève mon bol de soupe, calice. T'as bon la soupe. C'est une soupe à quoi? Juste que oui. Un macaroni au fromage avec un genre de béchamel avec des choux de bruxelles dedans, puis... Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Il sent des cols, aussi. Encore des pâtes. J'ai les pâtes dessus. J'ai les pâtes dessus, même. J'ai les pâtes pâtes. Ouais. Bon, on peut envoyer avec la dernière question. Ce serait quoi ta... C'est quoi ta dernière question? Au pire. Est-ce que ta pire l'anecdote de scène dernièrement? Le pire moment que t'es arrivé sur scène dernièrement. Ah, il fallait que je passe après Jeff dénommé dans un show. C'est-tu que j'avais que ça serait... Pas capable de le suivre. J'essaie de rattraper ça. C'est classial. Non, c'est pas vrai. Lucam, ça n'a pas été le fun. Ah oui? Je me suis fait traiter de transphobe sur scène. Ben, c'est sûr. Ben, oui, mais c'est sûr. J'ai décidé de quitter la scène après 3 minutes 30. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas fins. Deux personnes n'étaient pas fins. C'était pas tout le monde qui s'entraînent à deux personnes. Ouais. C'est genre les mordis merci la vie. Ouais. Mais la soirée, c'est pas le fun. C'est genre juste deux personnes. Je ne veux pas faire une maïs publicités à la soirée parce que c'est une très belle soirée à Colin Moudria, un de mes très bons amis. Ah oui? C'est lui qui fait ça? Fait que ça a bien fini, mais ouais. Caliste, mais c'est cool. Fait que ouais, ça, c'est quand même cool. On dirait qu'ils ont fait comme, ouais, ben, come on, c'est de l'humour. Ouais, mais le reste du monde était de mon bord, tu sais. Puis c'est juste qu'eux autres, ils ont fait juste. Moi, j'ai fait honnêtement, je ne suis pas essayé de me faire chier. J'ai droppé mon micro puis j'ai décollé ça dans la scène. Non, wow. Ouais. Ah, tu as-tu dit dans le micro quand même? Ouais. Après 3 minutes et demie, j'ai fait arrêtement. Mais là, t'es revenu, fait que t'as dit quoi en revenant? Voir finalement... J'ai fait... Hey, Joe, ça se peut que tu sois pas d'accord avec ce que je dis sur scène puis c'est bien correct. C'est de l'humour. C'est bien cool. Fais juste m'en jaser poliment après le spectacle. Il y a une façon de communiquer, c'est juste ça le problème. Ouais, ouais, ouais. On a le droit de pas être d'accord. Je trouve ça vraiment sain dans une société de pas être d'accord, mais il faut avoir un peu de respect dans la façon qu'on communique nos... Ouais, ouais, absolument. Nos messages. Guys, soyons respectueux un envers l'autre. Allons prendre un café. Je parlais, ferme ta gueule. Ah, je m'excuse, OK. Ça paraît que ton papa, c'est un militaire. T'avais la classe. Ah oui. Ton père avait encore la moustache. J'ai décidé de me rendre sa moustache. Tu fais bien. J'ai essayé moi aussi une fois puis plus jamais. T'as pas beaucoup de poils. Non, mais c'est ça. Mais sinon, j'avais une autre question. Pour toi, je sais que t'as le plongé à la dernière question, mais c'est la dernière question que tu poses à tout le monde. Je voulais juste que tu fais de chier ça fait que bon, je me fais pas chier par tout. Non, vraiment pas. Je te l'aurais dit. C'est pour ça que tu l'avais dit même tantôt. Ah, pour vrai? Mais non, on me faisait pas chier du tout. Il va falloir quand même rapper dans pas long. OK, ben ben. OK, fait que. Yo, 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 rap. Tantôt dans le chat, tu disais que t'avais bientôt ton autre show de prête, mais que t'avais pas encore fait le pacing de ce show-là. Je me demandais comment tu marchais pour choisir ton pacing de show de une heure. te mets dessus genre ton ton plus fort au début, plus fort à la fin, plus fort au milieu, whatever. Je trouve tout le temps que j'ai... Tu sois constant, mais comment tu fonctionnes? Je trouve tout le temps que j'ai un bit qui va commencer bien, un show. Je trouve tout le temps qu'il y a un truc qui est une belle introduction. Il y a comme un truc, en ce moment, c'est sur les chemises. C'est ça que je vais commencer, c'est sûr. Certains jouent avec ça. Mais j'ai tendance à mettre du vraiment bon stock au début, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bon stock. Fait que... C'est pas mal. C'est tout maisant, mais c'est pour ça, c'est comme un puzzle que pour l'avoir fait une fois, tu t'as fait plus d'heures que moi, je l'ai fait une fois puis j'étais comme gay de Chris. Ça, ça pourrait fêter là, fêter là. Je suis allé de manière un peu instinctive à force de le faire sur le long. C'est ça qui se plaçait. Mais je me demandais si t'étais plus cartésien là-dessus de genre, OK, je vais y aller. Parce que t'as la gamique de l'art classique que t'as tes gags de tête, tes gags de cœur, tes gars de ventre, tes gags de cul. Est-ce que c'est une structure que tu respectes ou fuck all? Mon dernier show finissait avec du cul puis il commençait avec quoi? De la marde. Ouais, non, il commençait... Je sais pas. Peut-être que je vais le faire inconsciemment mais je pars pas avec ça. Je pars avec quelque chose qui a l'air fluide. J'essaie de pas obliger des liens surtout qui existent pas. souvent des fois on essaie de faire des liens pour faire des liens entre des shit mais si ton gag est bon après puis ton bit est bon t'as pas besoin d'avoir un lien. Juste recommencer sur un autre sujet puis au lieu de faire une espèce de lien broche à foin entre les deux. Fait que non, non, j'essaie juste d'avoir du plaisir tout le long puis d'avoir un flow pour moi qui est quand même logique puis de pas trop non plus mettre trop d'affaires intenses en même temps. T'as-tu trop d'affaires engagées ou trop d'affaires politically ou genre de juste faire comme tac, tac, tac pendant 20 minutes on va comme juste se dispatcher. d'école de pensée je sais même pas comment je vais le faire. J'essaie d'installer le ton en partant. J'ai un raseur en gros aussi aux actes de question. Moi je vais pacer les affaires. Je sais pas. Je veux pas. Pourquoi je fais ce métier-là? Des fois qu'il m'a pour répondre genre je l'avais dit sur le podcast mais ton dépression c'est la meilleure chose que j'ai vu de 2017 puis j'en ai vu peut-être une vingtaine. Ouais, ouais, ouais. Très très fort. C'est gentil ça. Ouais, ouais. Du début à la fin ça a été... Ah mais il y avait pas de down dans le show puis je trouvais que c'était bien pécé. J'ai pas fini. Je m'en rappelle on s'était parlé après puis là tu étais au milieu j'ai senti comme un petit down puis je commençais peut-être moi qui es trop fan. Non, non. J'avais pas senti de down du tout non plus. C'est parce que c'était bien pécé justement parce que des fois ça va bien tout le temps mais si c'est tout le temps dans le tapis justement un moment donné tu viens fatigué puis il y a un down mais il y en avait pas je trouvais. C'était bien pécé. Merci Céphane. Le prochain show va être vraiment meilleur. Ouais. Peut-être que tu je m'allais il n'y a pas de date encore pour... Ah oui il y a des dates. Ouais. Mon Dieu. Montréal? Toutes. Montréal-Québec en fait je vais les faire puis j'en ai trois à Montréal j'en ai trois à Québec mon premier show à Montréal si je me tombe pas c'est le 26 Montréal c'est le 26 mars le 30 avril et le 30 mai puis à Québec c'est genre c'est où? C'est le 13 mars à Québec avec Tavon-Granallée ensuite de ça le 10 mars Tavon-Granallée et ensuite le 8 mai j'ai tout fourré les dates le 8 mai le 8 mai le 8 mai 10 avril puis le 6 mars mais y a-t-il une place où les gens peuvent aller voir par exemple pour oui aller me suivre sur Facebook en fait parce que Cameron sur Facebook puis je vais mettre je vais mettre des viens pour les billets c'est sur le point de vente en fait as-tu Snapchat? non non vraiment pas non? ok j'ai Instagram Facebook YouPorn ah oui ok YouPorn pour le gag Hey un temps le monde va tellement taillir tu es en train de se crosser ils cherchent une vidéo tu mets genre la vidéo d'introduction c'est genre c'est parce qu'avec pas ils ont cliqué dessus ouais ouais tu peux pas tomber par hasard sur un homme barbu avec un micro qui fait des jokes tu as des ratings de 100 puis tu tombes tout le temps dans les choix les premiers tout le temps dans le meilleur côté la fille comme Chris je me suis fait enculer par deux gars ostie ça a fait mal lui a dit des jokes il m'a dépassé j'ai chié de ça il voulait qu'on mange des pâtes je comprenais rien bon ouais je pense je pense qu'on est là dessus merci c'est un plaisir merci encore l'invitation c'est vraiment le fun des chips du kombucha j'ai vraiment tellement dégueulasse est-tu moins dégueulasse avec les tâches c'est vraiment pas bon c'est quoi la marque qu'on leur fasse de la mauvaise pub pute de merde le kombucha le GTS GTS Living Foods Gingerade ça là ouais achetez jamais ça achetez pas ça la crisse de merde il est rough ouais c'est ça attention c'est pas de ta faute j'avais jamais dit en plus celle-là j'étais comme content en plus j'ai jamais écouté je vais pouvoir l'en faire pis tu m'as fait découvrir quelque chose que j'aime pas ouais tu pourras parler sur le podcast j'en aime pas cette marque de kombucha mais je suis un fan de kombucha en général ça m'est pas le fou de l'île le fou de l'île le québécois en plus ouais c'est vrai ça bon ben merci tout le monde pis bonne semaine yes merci aber il on 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 Sous-titrage ST' 501